J'espère que vous êtes prêts à avoir beaucoup d'informations ce soir, que vous avez papier et crayon, parce qu'honnêtement, on va parler beaucoup. On est six filles, en fait, de mon équipe, incluant moi, qui vont vous jaser ça de plusieurs sujets. Donc, on va avoir un segment de motivation, ce que ça prend pour être Diamond. On va avoir un retour sur le speech que Marc a fait à la conférence. Donc, si vous n'étiez pas à la conférence, vous allez voir si ça a été quoi le speech, la fin, puisque ça l'a laissé comme trace. On va parler des hausses de poste et comment maximiser les résultats au niveau des hausses de poste. On va parler du Diamond, à quel point c'est réalisable de l'atteindre et à quel point il n'y en a pas d'une. On va aussi donner les meilleurs trucs et astuces pour avoir des discutrices et des clients. et que ça va être vraiment ça, ce sera pas long, ça va être vraiment ça ce soir qu'on va vous donner comme information. Comme vous pouvez voir, ça va être un gros zoom. On revient de la conférence complètement craquée. Ça n'a aucun bon sens à quel point ça agit sur notre mindset. Puis, j'espère que vous réalisez à quel point le momentum, il est maintenant. Le momentum dans cette entreprise-là, il commence toujours à partir du mois de janvier-février. Donc, on est en plein dedans, il dure longtemps. Puis, vous voulez vraiment aller maximiser vos résultats. La raison pour laquelle vous avez commencé cette business-là, il y en a une. On commence toujours avec un pourquoi. Puis, je vous dirais qu'en ce moment, n'importe qui qui est sur ce zoom peut atteindre ce pourquoi-là. Parce qu'on a vraiment tous les outils. On est dans le gros momentum. Vous n'avez même pas idée. Je pense que ça va. OK. Il y a juste une personne que ça va. Si jamais ça ne fonctionne pas, je l'écris dans les commentaires. Je veux juste être sûre que tout est beau. Puis, c'est ça que je voulais vous dire. Vous êtes vraiment à la bonne place au bon moment. N'en doutez jamais. On est vraiment dans un momentum incroyable. Honnêtement, moi, j'ai commencé la compagnie le 16 décembre 2016. Donc, en date de janvier, je n'avais pas d'équipe vraiment. Puis, le 31 mars, j'ai terminé Diamond pour ma première année dans la compagnie. Deuxième année, j'ai terminé mon mois de décembre Diamond. J'ai terminé mon mois d'avril Triple Diamond. Mai Triple Diamond. Et l'année passée, de Triple Diamond à Presidential en mars. Donc, ça peut aller extrêmement vite. J'espère que vous êtes vraiment prêts à ce que ça aille vite. Donc, je vais laisser la parole à notre première personne qui va nous chaser ça. C'est Jessica Nantel. Elle est double Diamond dans la compagnie. Donc, Jess, tu es où? Salut! Donc, je vais vous laisser avec Jessica. C'est elle qui va nous faire notre premier segment pour justement parler un peu de motivation. Puis, qu'est-ce que ça prend pour les temps, Ben? Bye! Bye! Donc, j'imagine que tout le monde m'entend. Je me suis dé-mutée. Là, c'est mon premier Zoom devant autant de gens. C'est mon premier Zoom hors de mon équipe. Puis là, les filles, rien de moi. Mais j'étais vraiment stressée et fébrile. Ils ne me prenaient pas au sérieux. Elles ne me prenaient pas au sérieux. Mais, donc, c'est ça. Donc, je me présente. Je m'appelle Jessica. Je suis dans la compagnie depuis mars 2018. Et, en fait, en janvier 2018, ben, je n'étais pas là. Puis, en trois mois, j'ai été Diamond. Donc, en mars, j'ai rejoint le 12 mars, le lendemain de ma faille. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Et le 30 juin, j'étais Diamond. Donc, on m'a donné le segment de parler comment être Diamond. C'est sûr que c'est une question qui est comme difficile, mais pas difficile en même temps à répondre. Mais, je sais que Léa l'a fait un live hier sur le groupe VIP Inspiration qui a été hyper complet, hyper wow. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le suggère fortement. Mais, si je parle vraiment de moi, dans le fond, quand j'ai rejoint It Works, j'étais en RQAP. J'étais stressée monétairement. Le RQAP qui rentrait ne payait pas mes frais fixes. Ça me faisait capoter. Puis, ça faisait un an que je voulais rejoindre It Works. Mais, on a toutes les mêmes inquiétudes quand on commence. On a des questionnements. On a peur de ne pas être assez bonne, assez belle, assez toute. On a peur de gosser le monde. On a peur de ne pas être assez inspirante. On a toutes les mêmes peurs, en fait. On a tous les mêmes questionnements. Puis, c'est pour ça qu'on rumine et rumine et rumine. Mais, à un moment donné, il arrive un état d'âme. Il arrive une situation, un dénouement qui fait en sorte qu'on se dit « Là, là, c'est maintenant. Sinon, je vais toujours y penser et je vais le regretter. » En mars 2018, lors de mon RQAP, j'étais en fin de bac. Donc, je faisais mon bac en administration des affaires en même temps que d'avoir ma petite pouponne ici, temps plein. Donc, des excuses. Est-ce que j'en avais? Oui, évidemment, j'en avais à pelleter. J'avais un chum qui travaillait énormément et qui travaillait encore énormément, qui est monteur de ligne pour Hydro-Québec et qui faisait des fois des 100 heures semaine avec un « brand new babies ». Je vais vous dire, ce n'était pas facile. plus mes travaux d'école, faire des oraux, des examens, des travails d'équipe. J'allais deux fois par semaine à Montréal, à l'université, plus bâtir mon entreprise et être « diamond » en trois mois. Si tu me dis que c'est impossible d'être « diamond » en trois mois et que là, en ce moment, tu te dis « Aïe, ils viennent d'apprendre un bonus écœurant, mais jamais je ne vais l'atteindre ou je ne suis pas capable », enlève-toi ça de la tête maintenant. Il faut juste que tu te « mindset » à « t'es capable ». C'est ça, si tu te dis « J'y arriverai pas », tu n'y arriveras pas. Ça, c'est sûr et certain. Puis là, je m'écris des notes parce que je suis très verte. Je m'écris des notes dans « Word », puis le « notary » de moi, je la vois. Mais c'est ça. Ah, il y a quelqu'un qui est démioté. J'entends, je pense à Sabrina Massé. Oui, excuse. Non, c'est correct. Donc, vraiment, c'est de focusser sur c'est quoi ton pourquoi. On a tout un pourquoi différent. Moi, mon pourquoi, c'est de changer ma vie. J'étais écoeurée d'avoir deux, trois jobs en même temps pour justement, pas nécessairement arriver de paye en paye, mais de pouvoir vivre un petit peu, essayer de m'en mettre un petit peu de côté. Je n'ai jamais été une fille endettée parce que j'ai toujours travaillé comme une mongole. À un moment donné, ça fait. Je peux-tu avoir une liberté de temps, une liberté d'horreur, surtout avec une famille? Ça fait que c'est vraiment de focusser sur c'est quoi ton pourquoi, le pourquoi de rejoindre cette entreprise-là. Est-ce que c'était pour faire 500 000, 2 000 par mois? Ou c'est vraiment comme de vraiment trouver ton X et de t'épanouir ici? Puis focus là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui atteignent le Diamond et qui quittent leur emploi parce que pour eux, c'est suffisant comme salaire. Surtout avec le bonus de 20 000 piastres. 20 000 Canadiens, il y a des gens qui font ça dans une année. C'est mongole. Est-ce que tu penses que ça va prendre du travail? Oui. Oui, ça va en prendre. Puis ça va en prendre des sacrifices. Puis c'est tellement normal parce que ça n'a aucun sens comment c'est wow comme bonus. Mais ça va tellement être gratifiant. Tu n'imagines même pas. La journée que tu vas te réveiller, le premier, puis tu vas te dire, aïe, aïe, j'ai closé mon Diamond hier. Tu vas capoter. Honnêtement, tu vas capoter, non seulement monétairement, mais le cheminement, le wow que ça va te faire, le travail que tu vas avoir accompli, les limites que tu vas avoir poussées. Tu vas faire aïe, aïe, c'est fou raide. Moi, honnêtement, je suis tombée en beast mode. Je me rappelle, tu sais, Nat, c'est ma mentor. Puis je savais qu'il y avait un bonus à l'époque, Emerald et Diamond. Puis j'étais comme aïe, aïe, il faut que je l'atteigne. Mais non seulement ça, non seulement monétairement, je voulais rester à la maison temps plein. Moi, je voulais finir mon RQAP en juillet puis rester à la maison temps plein. Fait que c'est ça. Fait que focussez là-dessus. Soyez constante. Parce que je parle un peu de mon histoire pour vous primer, pour que vous compreniez à quel point c'est possible. Puis après ça, je vais vous dire quelques cues qui, en tout cas, je crois, m'ont apporté à réaliser le Diamond en trois mois. Mais c'est vraiment ça. Je voulais atteindre les objectifs. Oui, on est tous un peu rouges. On n'est pas là pour faire du bénévolat. Puis c'est sûr que l'argent, c'est attrayant. Mais moi, c'était vraiment de rester temps plein chez moi. C'était mon plus gros pourquoi. C'était de finir mon RQAP en juillet puis en août, être apte à rester à la maison, à finir mon bac en décembre 2018, pas manquer de temps, pouvoir décider de mon horreur. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis même que je vous dirais qu'en juin, j'ai terminé Diamond et en août, j'étais double. Ça, c'est avec les anciennes chartes. Vous êtes chanceuse des chartes qui ont été simplifiées l'année passée, mais les anciennes chartes, c'est un autre game. Puis j'y ai parvenu puis je ne suis pas la seule. Vous êtes toutes capables d'aller l'atteindre. Puis je le mettais partout. Honnêtement, je le disais dans mes publications Facebook. Je le disais, je vais gagner un bonus de 10 000 Canadiens. Je vais être en plein chez moi. Non seulement, je me le disais à moi-même puis je me l'écrivais. Je le disais sur mes plateformes de réseautage. Je n'avais comme pas le choix de l'aide parce que je le visualisais, mais en même temps, je le promettais à ceux qui me regardaient. Ça, c'est une des choses super importantes. C'est de vraiment en parler puis de le promote. Faitons pourquoi. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour vrai? Tu sais, motiver des gens, ce n'est pas évident parce que ça part de toi la motivation. Bon, Natashe. Merci Nat. Merci Nat de dire qu'il y a 160 personnes qui m'écoutent. C'est super. Fait. Yeah. Bon, là où est-ce que j'en étais? Bon, merci. J'ai chaud. OK. Motivation. Donc, on ne peut pas motiver, 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 motiver les gens. Tu fais ta power hour. Hey, Jess, as-tu fait des host-up-hosts ou hey, Jess? Jamais, dans 100 ans, elle a dû me dire, est-ce que tu as travaillé pour ta business aujourd'hui? Oui, on travaille en équipe. Fine. C'est tellement cool. On peut s'aider. On s'écoute. On devient comme un team spirit. Mais ce n'est pas à elle de travailler sur mon entreprise. C'est à moi de le faire. Fait que la motivation part de toi principalement. Ensuite de ça, c'est vraiment de faire du développement personnel puis de le faire d'une façon consciencieuse. C'est sûr, si tu l'écoutes puis en même temps, tu fais la vaisselle puis tu n'es pas là, ça ne marche pas. Il faut vraiment que tu l'ailles dans taille. Moi, j'aime ça l'écouter en voiture. Je n'ai pas le choix de me concentrer là-dessus. Je mets un audio, je conduis, puis j'écoute ça, puis ça me rentre dedans. Fait que ça, visualisation, comme visualiser ton diamond, la visualisation, c'est 50 % du résultat. Donc, le cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et visualiser. Donc, visualise, visualise tellement comme regarde-le à tous les jours. Ensuite de ça, focus, constance. C'est sûr, si tu es quelqu'un qui n'est pas constant, que tu rejoins la business depuis quelques mois puis tu poses une fois de temps en temps, c'est sûr que tu ne sèmes pas grand-chose. Il faut vraiment que tu sèmes pour récolter puis c'est là le momentum, c'est là que la récolte va se faire. C'est de février jusqu'à septembre. C'est vraiment là le momentum dans l'entreprise où est-ce qu'on est. Fait que sème, 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 sois constance, fais ta power hour. Il n'y a pas une journée que je n'ai pas fait ma power hour. Il n'y a pas une journée que je n'ai pas travaillé ma business. Pas une journée. Même quand je ne filais pas, même quand j'étais malade. J'exagère, j'ai peut-être été malade une fois puis je n'ai peut-être pas tant, mais honnêtement, chaque jour, chaque jour, j'ai mis du temps sur ma business puis j'ai vraiment care parce que c'était comme mon petit bébé. C'est ce qui fait qu'en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai pas à faire du trafic le matin ni le soir, que j'étais avec ma fille. Aujourd'hui, ma fille, elle ne filait pas top shape, un petit rhume. Je la garde avec moi. j'ai le pouvoir de texter mon éducatrice puis de dire « Hey, je garde ma fille aujourd'hui. » C'est-tu wow? Est-ce que ça a pris des sacrifices pour se rendre là? Oui. Est-ce que j'ai sacrifié du temps en famille? Oui. Avec mon chum? Oui. Est-ce que j'écoute la télé? Non. Je focus sur mon entreprise. Fait que Power Hour tous les jours. Puis ne faites pas une Power Hour botché. Faites une vraie Power Hour de qualité. Bâtir des relations, ce n'est pas comme je te parle juste pour te parler. Je te parle parce que j'ai goût d'apprendre à te connaître. Je ne te vois pas juste comme une cliente potentielle ou une DT potentielle. Je te vois comme je vais bâtir une relation. Il ne faut vraiment pas botcher votre Power Hour. Moi, honnêtement, ça me prend plus qu'un heure parce que je me donne puis voilà. J'espère que vous la connaissez toute votre Power Hour. Je pense que je ne suis pas obligée de la répéter. Puis aussi, pour les résultats vraiment niveau vente, c'est sûr que la loi de l'attraction va faire leur travail mais les host-up post, c'est la vie. Comme c'est la vie les host-up post. Honnêtement, c'est vraiment des clients chauds. C'est des clients qui ont leur besoin. Il est là, il est éminent, ils sont comme je veux de l'info. Let's go! Comme ça prend des ventes, on le sait. Pour closer un Diamond, ça prend des ventes. Oui, ça prend aussi des distributeurs mais ça va être Nat qui va en parler un peu plus tard au niveau du closing distributeur. Mais c'est vraiment ça. Donc, j'essaie de voir si j'avais d'autres choses que je pourrais dire. si en ce moment, vous vous sentez comme un imposteur, honnêtement, il n'y a personne qui vit votre vie, il n'y a personne qui va payer vos comptes, il n'y a personne qui va se réveiller à un moment donné et qui va vous dire je vais la vivre ta vie que tu n'aimes pas et je vais les payer tes comptes que tu n'es pas capable de payer. Il n'y a personne. Vie pour toi. Puis honnêtement, je n'allais pas dire honnêtement, 4 Fortin doit rire. C'est comme mon mot que je dis souvent honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Mais vie pour toi. Ça a l'air égoïste comme ça, mais les gens sont égoïstes. Les gens qui jugent chez des gens qui sont paresseux, qui ont un éveil, ça leur éveille quelque chose qui doit prouver qu'ils sont supérieurs. Ces gens-là sont malheureux. Faites-vous en pas avec ça. Ne pensez pas que vous êtes des imposteurs, que vous êtes ici à la bonne place. Soyez professionnels, traiter votre entreprise comme une vraie entreprise et non comme un hobby. Les gens vont vous prendre au sérieux. Les gens vont vous faire confiance. C'est sûr, si tu poses une fois par semaine, puis une fois de temps en temps, quand ça te tente, il n'y a personne qui va te trouver professionnel dans ce que tu fais. C'est normal. Fait que la Power Hour est là pour ça. Elle est là pour bâtir un marketing d'attraction. Dans la vie, tu as deux choix. Soit que tu gosses le monde puis que tu les sollicites, soit que tu es attiré à toi. Fait que tu as deux choix. Choisis le bon choix. That's it. C'est en faisant la Power Hour que tu vas vraiment aller chercher ça. Puis, call l'histoire du monde. Call l'histoire du monde. Moi, je me suis fait juger quand j'ai commencé. Je faisais du CrossFit, ma gang de CrossFit, c'est ça qui ont duré de moi. Ils ont dit « Gaya, Jess, Vanity, It works. » Mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Comme, aujourd'hui, je vis pour moi. Aujourd'hui, j'ai mon horaire selon ce que moi je veux. Aujourd'hui, je suis là pour ma fille. Aujourd'hui, je suis capable de conseiller travail-famille et je ne pleure plus après un chiffre. Je ne suis plus « over well » tout le temps parce que je me suis écoutée et j'ai écouté les gens positifs autour de moi. Même si votre conjoint n'est pas d'accord, même si ta mère n'est pas d'accord, laisse-la parler. Laisse-la parler et prouve-le-le-contraire. Je ne sais pas si je continue, mais je pense qu'on pourrait passer à l'autre. Je ne sais pas combien de temps que je passe. ça fait genre 20 minutes, 19 minutes, 15 minutes. Merci, Jess. Merci. Merci. Merci beaucoup. On l'aime, Jess. Jess, c'est notre vierte internationale. Oh, on a un bébé qui se préveille. Alors, Marc, tu peux m'enchaîner. OK, Melle-Fayeur! La vie de maman, on aime ça. Merci tellement, Jess, pour ton segment. Honnêtement, on t'aime. Vraiment, que t'es très bonne. T'es très bonne, Jess. Bon, là, ce soir, gang, j'ai 10-15 minutes pour brasser les cartes. OK? Ceux qui n'étaient pas là à la conférence, tout d'abord, j'aimerais vous dire que planifiez être là à la prochaine. Planifiez-le d'avance parce que cette conférence-là, là, je parle du one, là. Vraiment, la conférence qu'on a été, qu'on vient d'aller à Tampa Bay, est là chaque année. Et à chaque année, ça fait trois ans que je suis dans ItWorks, ça fait trois ans que je... En fait, c'est pas vrai, j'ai manqué une année, mais ça fait trois fois deux fois, excuse-moi, que j'assiste à la grosse conférence et à chaque fois, ça me shake totalement sur différents niveaux. Donc, ce soir, je veux revenir, je vais vraiment pas vous parler de moi ce soir. Oui, je vais vous parler de moi un petit peu, mais je veux vraiment vous parler du speech de Marc parce que ça a réveillé beaucoup de choses en moi et je sais que ça a réveillé beaucoup de choses dans l'équipe au complet. tout d'abord, je ne regarderai pas les commentaires parce que je veux vraiment être focus sur ce que je veux dire et ce que je veux vous partager. On nous a demandé ce soir de se présenter et de dire en fait quel rang on a atteint, quel rang on est en fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Marie-Soleil, j'ai 30 ans, je suis une maman d'un petit garçon de bientôt 17 mois qui s'appelle Dylan et je suis au rang de double diamant. Donc, ça fait 3 ans que je suis dans la business. Mon premier 8 mois a monté en flèche. Je travaillais temps partiel mais je voulais tellement être libre de temps et libre financièrement avec les postes que j'ai tout donné. Donc, en 8 mois, je suis devenue Diamond et ensuite de ça, un an plus tard, en août 2018, si je ne me trompe pas, en août 2018, j'ai pogné le double. Donc, j'ai pogné le double Diamond. Et je suis encore aujourd'hui double Diamond. Et là, il y en a qui vont se dire, « Bien, Marie, c'est gros, double Diamond, c'est un super exploit. » Oui, oui, vraiment et je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Je veux véhiculer ce message-là pour vous dire que peu importe le rang que vous atteignez, peu importe le temps où vous l'atteignez, où vous, justement, où vous courez vers ce rang-là, peu importe le temps que ça vous prend, ce n'est pas grave. OK? Et ce que j'ai réalisé, parce que tantôt, Nat nous a demandé, « Dites-nous, quel rang vous étiez l'année passée à la conférence et dites-nous le rang que vous avez atteint cette année. » Et moi, ça m'a encore rentrée dedans parce que je me suis rendu compte que je suis encore double Diamond. Et qu'il n'y a pas, en fait, qu'il n'y a pas 70 000 raisons de pourquoi je suis encore double Diamond, c'est parce que c'est de ma faute. C'est complètement de ma faute. Ce n'est pas la faute à mon équipe. Ce n'est pas la faute à, justement, l'autre fille qui était là puis que, finalement, elle a lâché, puis etc. Non, c'est complètement de ma faute. Si je suis encore au rang double Diamond et j'aurais pu, en un an, atteindre le Triple, l'année passée, j'aurais pu. Mais moi, c'est ça que je parlais avec mes leaders, c'est ça que je parlais avec Nat. J'ai toujours mon dire que si on est à quelque part dans notre vie et que si je suis encore au rang que je suis présentement, je devais passer par là. J'avais des choses à vivre. J'avais absolument des expériences à vivre à travers mon aventure It Works. Je n'étais pas prête à devenir Triple Diamond. Si j'étais double, c'est parce que je suis restée double et que j'étais prête, je n'étais pas prête à aller plus haut. J'étais prête à évoluer sur moi-même et c'est là que j'arrive au speech de Mark parce que c'est relié. Ça m'a vraiment allumé, ça m'a vraiment sonné une cloche en fin de semaine quand j'ai allumé. C'est quand j'ai entendu son speech et je me suis dit « Aïe aïe, je suis encore double Diamond et je pourrais être plus que ça. » Mais tu sais-tu quoi? La vie m'a envoyé des expériences, la vie m'a envoyé des messages, je n'étais pas prête à mettre ce chapeau-là. Donc, dans les derniers mois, honnêtement, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en équipe. Il y a eu beaucoup de chamboulements. J'ai dû me développer en tant que personne incroyablement. Vous n'avez même pas idée en trois ans à quel point j'ai évolué. Et c'est là que le speech de Mark arrive. Mark nous a dit en fin de semaine qu'on doit prendre action. On doit prendre action et on doit devenir une meilleure personne pour avoir plus. Tant et aussi longtemps qu'on ne travaille pas sur nous, on ne peut pas avoir plus. C'est impossible. Tu ne peux pas atteindre un rang ou atteindre tes objectifs si tu ne t'aides pas toi en premier et si tu n'aides pas les autres aussi. Et moi, depuis mes débuts avec It Works, honnêtement, j'étais très focussée sur je vais réaliser mes objectifs. Je vais, comme si tout dépendait juste de moi. En fait, ma réussite dépend de moi. Mais en fait, le travail qui en découle, toutes les épreuves, tout le cheminement qu'on a à faire, on doit le faire en équipe. On doit aider les autres. On doit donner. On doit donner à notre famille. On doit donner de notre temps. on doit donner notre amour. On doit se donner du temps à nous-mêmes. On doit prendre notre santé au sérieux. Moi, je suis la fille qui a depuis ses débuts avec It Works. Alors, je n'arrête pas de dire que je vais perdre du poids. Oui, j'en ai perdu depuis mon début avec It Works, mais est-ce que j'ai vraiment perdu ce que je voulais faire? Non. Parce que je n'ai pas pensé à moi. Je n'ai pas pensé à moi. J'ai été égoïste. J'ai complètement focussé sur mon objectif, mais dans le fond, je ne me connaissais pas. Je devais passer par des étapes. Je devais passer par des épreuves. Je devais apprendre à travailler en équipe. Je devais absolument, il fallait absolument qu'on se soude. Et c'est là que je m'en venais. Marc a dit « Be more, give more and live more. » Et ça m'a resté en tête, t'es fou, être une meilleure personne, travailler plus pour tes rêves, donne de ton temps, aide les autres. Puis, comme il disait, t'as besoin d'une équipe puis t'as besoin d'aider les autres si tu veux avoir la vie que t'as toujours voulu. T'as pas le choix. T'as juste pas le choix. Fait que arrête de focusser sur... C'est beau dire « Je veux être diamond, c'est beau dire « Je veux être double, c'est beau dire « Je veux être black diamond. » Tant que tu visualises pas et que tu ne comprends pas réellement ce que tu es, ce que tu vaux et ce que tu veux, tu le feras pas. Puis, en fait, Samane, il nous a fait se fermer les yeux puis je vous donne ça comme défi ce soir. La visualisation, souvent, on met ça de côté puis on se dit « Bof, c'est pour n'importe qui ça. » Mais non. Puis quand j'ai fermé mes yeux durant la conférence en fin de semaine, j'ai visualisé exactement la vie que je voulais, avec qui je voulais être, où je voulais être et c'était clair dans ma tête. J'ai ouvert dans ma tête mon issuette, j'ai été dans la commission puis j'ai regardé le montant que je recevais. J'ai regardé la maison, je l'ai vue, ma maison que je vais avoir, je l'ai vue. J'ai vue avec qui j'allais travailler en équipe, j'ai vue qui était mon équipe, j'ai vue que je devenais une meilleure personne. J'ai vue. Mais tant il y a aussi longtemps qu'on ne travaille pas sur nous-mêmes, on ne peut pas atteindre tout ça. Puis Léa en a parlé aussi puis il y a une autre fille qui a parlé de ça. On doit travailler sur nous, on doit donner plus premièrement à nous-mêmes et aux autres si on veut arriver à ce qu'on veut. donc ce soir-là, visualisez, détendez-vous puis pour vous, avoir plus dans votre vie, c'est quoi? Pensez-y. Pensez-y. Ce soir, fermez vos yeux avant de vous toucher, respirez, puis prenez le temps vraiment de décanter et visualisez c'est quoi? C'est quoi votre vie avec plus? C'est quoi le plus? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous d'atteindre? Quel genre de personne vous voulez être dans votre vie? C'est tellement là, ça nous a tellement résonné, vous n'avez même pas idée puis là, j'en garde mes notes en même temps parce que je ne veux pas oublier rien. Donc, comme Mark disait, tu dois absolument visualiser ta destination et tu dois visualiser avec qui tu t'iras. Sinon, tu vas être complètement perdu. Peu importe les actions que tu vas faire, peu importe les actions que tu vas porter, si ta destination n'est pas claire dans ta tête puis ce que tu veux réaliser, ce que tu veux donner, ce que tu veux être, tu vas se taigner. C'est sûr et certain. Et aussi, ce qui a rajouté, tu dois te challenger toi-même à être la meilleure version de toi-même si tu veux plus. Ça fait 20 fois que je le dis. Puis aussi, un point qui m'a résonné, tu dois t'entourer des meilleures personnes pour toi. Souvent, on va dire, souvent, on va tolérer des situations et je parle de moi aussi dans ma vie en ce moment. Souvent, on va tolérer des situations, on va tolérer des personnes, on va se dire qu'on a besoin de ces gens-là, mais au fond, nous, on le sait qu'ils sont toxiques. On le sait qu'ils ne nous aident pas. On le sait qu'ils ne nous encouragent pas. On le sait que peu importe ce qu'on va atteindre, il y aura toujours du négatif qui va sortir de leur bouche. Ça, c'est des personnes que vous n'avez pas besoin dans votre vie. À partir de maintenant, si vous voulez du succès dans votre vie personnelle, dans votre business, vous devez absolument vous entourer des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont positifs, des gens qui vont vous mener plus haut et non vous amener vers le bas. Parce que je vous le dis et Marc l'a dit, 100%, 100% de votre réussite va dépendre de votre cercle. Absolument. Puis je le crois totalement. Vous remarquerez quand vous vivez une situation stressante, quand l'amoureux, quand le chum ne vous encourage pas. Puis là, je ne vous dis pas de sortir votre mère parce qu'elle chiale puis votre chum parce qu'elle chiale. Je pense que vous comprenez le fait, ce que je veux dire vraiment comme message, c'est le mot « toxique ». Les gens que vous n'avez pas besoin dans votre vie qui ne vous amènent pas vers le haut. Les gens qui vous tirent du jus. Puis moi, j'ai fait le ménage en trois heures. Puis Natal, c'est. Puis j'en ai tassé des gens. Il y a des gens que je n'aurais pas dû tasser, que j'ai tassé quand même parce que j'étais trop égoïste puis j'étais trop orgueilleuse. Puis maintenant, bien c'est ça. Je travaille sur moi-même. Je travaille. Puis vous n'avez même pas idée des fois que vous voyez une personne, vous voyez la personne, la personne a tellement l'anglais, elle est tellement souriante. Mais au fond, vous ne savez même pas ce qu'elle traverse cette personne-là. Fait que dites-vous que si vous êtes dans Itworks, si vous faites cette business-là présentement, c'est parce que vous vouliez plus. Vous n'étiez pas satisfaits de ce que vous aviez dans votre vie. Vous voulez plus puis c'est parfait comme ça. Tu mérites plus. OK? Si tu veux plus de sous, si tu veux plus de temps avec ta famille, si tu veux plus d'amis, si tu veux un cercle, si tu veux libérer tes dettes, peu importe ce que tu veux, si tu fais Itworks right now, c'est parce que tu veux plus. Donc, tu dois être plus. Tu dois absolument donner plus. Fait que, en fait, Marc a parlé pendant quasiment une heure. Fait que je ne parlerai pas pendant une heure, mais je voulais juste véhiculer ce que j'ai ressenti en fin de semaine puis vraiment ce qui est venu me chercher. Et je vais juste rajouter une dernière chose. L'entraide, soulever quelqu'un pour se soulever nous-mêmes, c'est la force la plus incroyable que tu peux avoir. Souvent, on va être en compétition puis je parle avec Itworks, mais je parle aussi dans d'autres sphères, dans d'autres travails. Il y a beaucoup de gens qui aiment se rabaisser les gens pour se remonter. Mais ces gens-là, ils n'iront pas loin. C'est tout. Et Marc, ce qu'il disait, c'est qu'on a tout un objectif, on a tous un but, on veut tous aller au même but. Pourquoi pas s'entraider? Pourquoi pas s'entraider au lieu de se piler de se piler? That's it. On est plus forts ensemble. Puis honnêtement, seuls, des fois seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va crissement plus loin. Fait que c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir, gang. Je vais laisser Nat continuer. Puis si jamais vous voulez écouter le speech complet de Marc, vous avez juste à aller sur la page Facebook de Black Diamond in-training. Je vous aime tout le monde. Allô? OK. J'essaie d'en mettre ma caméra. Merci Marie. Il y a plein de monde qui m'écrivaient « My God, Marie, elle me fait pleurer. » C'était vraiment... C'était cute. C'était vraiment... Merci d'avoir partagé avec nous comment tu as vécu ça. Puis je pense que c'était vraiment un beau moment qu'on l'a vécu à la conférence. Les gens ont... C'est toujours un beau moment de terminer le speech de la fin. Mais ça a vraiment été intense. Merci de nous avoir peut-être revivre ça. La prochaine personne qui va continuer va nous parler « Haute, 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 haute. » Honnêtement, si vous ne faites pas d'haute, haute, haute, si vous ne maîtrisez pas cet outil-là, vous pensez à côté de quelque chose. Puis la prochaine qui va nous en parler, c'est Valérie. Elle est nouvellement Diamond depuis octobre dans l'équipe. Puis c'est vraiment une professionnelle de l'organisation et des hautes de post. Alors, elle va toutes nous partager ses meilleurs trucs. Je suis super contente de l'accueillir. Val? Oui, je suis là. Pas assez stressée. Elle a 30 secondes mon Internet a lancé. Bon, tu as mises juste. Tout à l'heure. Bon. Je me présente, Valérie Loiselle. Je suis la meilleure amie de Catherine Portin. Je vais vous parler, ça ne sera pas bien long. Et en fait, c'est elle qui m'a enrôlée en juillet 2018. En fait, au départ, je pensais faire ça juste pour régler ma marge parce que j'avais des rénovations. Donc, on avait emprunté nos rénovations. Et finalement, en janvier 2019, j'étais rubie. Je suis allée à ma première conférence. À partir de ce moment-là, pas longtemps après, je suis devenue émeraude. Et là, j'étais convaincue que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Dans le fond, c'était plus « it work » mon sideline, c'était la comptabilité qui était devenue comme mon sideline. Je suis actuellement en consulé maternité et j'ai décidé de ne pas retourner officiellement au travail. Donc, j'ai atteint mon Diamond en octobre, comme Kenneth le disait. Et je cours pour mon double parce que j'ai vu le bonus double Diamond. Moi, à la conférence, comme Marie-Claire l'a dit, ça a fait un déclic dans ma tête. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, je me foutais du monde, comme Jus a dit, et je sors de ma maison de confort. J'ai écouté un Zoom de Léa et c'est ce qu'elle disait et c'est ce que j'ai dit. Pour ça, j'ai dit « oui, Nat, je vais faire un segment dans ton Zoom. » Donc, voilà. Là, on y va avec « all the posts. hausse up posts » parce que je disais toujours « hausse de posts » et on riait de moi. Donc, je vais résumer un petit peu parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles donc je vais parler de « visite quelqu'un hausse up posts ». En fait, en gros, c'est qu'on demande à des gens dans notre réseau de poster une photo pour nous ce qui fait que ça ouvre notre réseau à plein d'autres noms. Comme Jus a dit, c'est la vie qui est « hausse up posts ». Et j'ai compris ça il y a quelques mois. Et grâce à Gabrielle Légaré, merci beaucoup de changer ma... « what » quand j'ai écouté ton Zoom de Maria qui a pris le concours « hausse up posts » de deuxième chance. Ça a complètement changé parce que moi, j'avais un petit blocage. C'est d'aller demander « oh... » Tu sais, oui, on demande à des gens à qui on a déjà parlé, mais j'avais un petit peu... Je le faisais, mais j'avais un petit blocage. Je lui ai demandé aux gens « veux-tu faire hausse up posts » pour moi? « veux-tu faire hausse up posts » Et à un moment donné, tu as agrandi ton réseau, mais tu sais, mon réseau n'était pas... Je ne faisais pas encore assez de « green list ». À un moment donné, j'étais comme... Oui, je demandais à du monde, mais je n'étais jamais capable de me rendre plus que 50 hausse up posts. Comme... Tu sais, j'ai tiré ça. Mais quand Gabrielle avait parlé de la deuxième chance, j'ai dit en parlant à mon équipe, je dis « vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, on n'a plus de limites. » J'ouvre dans mon équipe et je leur explique. Donc, en gros, je vous explique qu'est-ce que c'est. Mais je vais partir du départ, là. Dans le fond, moi, la première chose que je fais dans le mois, dès que le mois commence, je mets un post pour le concours. Est-ce que ça j'aime? Non? Ça va. Je sais que pas mal toutes les leaders font des concours, en tout cas, je pense que oui. Donc, mon premier post que je fais, c'est que je fais un post que je publie mon concours. Par contre, maintenant, en lieu de juste dire « hey, salut, j'ai un concours, est-ce que tu veux participer? » J'essaie de mettre des thèmes originals. Comme ce mois-ci, maintenant, dans notre équipe à l'UID, vu que c'était deux cartes cadeaux de SAQ, elle dit « dis-moi ton alcool préféré et je t'ai dit comment tu peux courir la chance de gagner deux cartes cadeaux de 50 dollars. » Le mois passé, on avait dit « donne-moi le nom de tes enfants et cours la chance de gagner une carte cadeau. » Depuis que je fais ça, les gens, ils veulent juste dire leur nom, peu importe, ça fait que tu as bien plus de noms. Quand tu vas leur écrire en privé, des fois, ils vont dire « ah, bien oui, ils ne savaient pas qu'il y avait un concours, mais ils veulent participer quand même. » En partant, j'ai beaucoup plus de commentaires de cette façon-là. Donc, j'arrête mes notes parce que c'est une carte comme d'hier. Mais là, j'arrête mes notes et ça me m'aide que d'autres choses. Mon téléphone n'arrête pas de tourner en l'air. Donc, voilà. Donc, tous les gens-là, dans le fond, qui vont commenter sur mon concours, je vais le récrire en privé. Si je lui ai déjà parlé, je fais juste liker comme ça, je sais que je suis allée lui répondre. Si je ne lui ai jamais parlé parce que souvent, je le mets public, donc il n'y a une nouvelle personne, je vais l'écrire en privé. Donc là, en privé, je vais leur écrire « Salut, j'ai vu qu'ils commentaient mon post sur le nom de tes enfants. En fait, c'est simple, tu vis une photo pour moi. Est-ce que ça, c'est pas grave? » La plupart du monde répondent oui. Il y en a qui ne répondent pas. Il y en a qui, non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave. On passe à nos. C'est pas grave de se faire dire un nom. C'est ça aussi que j'ai réalisé que c'est pas grave. Ça se peut que les gens ne veulent juste pas partir. Donc, voilà. Fait que là, j'écris mes noms. Moi, ce que je fais là, je vais vous montrer aussi après. Mais dès que j'ai envoyé la photo à la personne, j'écris son nom sur ma feuille aux deux fois. Peu importe si elle l'a mis ou pas, je lui ai envoyé. Ça l'empêche que je râpe. Ok. Donc, elle a tout mélangé. Fait que c'est ça. Fait que j'écris mes noms. Fait que, admettons, avec mon post, tu vois, le 1er février, j'en ai fait des 40 personnes qui ont publié. Donc, j'ai fait ces 40 premiers-là. Là, j'ai essayé des hausses de pause opportunités. Ça fait un bout, j'en ai pas fait. Là, je veux un double, fait qu'il faut que je recrute. Je me suis dit, je vais me donner une semaine ou deux. Je fais quand même un peu de hausses de pause café entre ça. Je vais essayer aussi les produits de beauté. Je vais m'en amener vers cette gamme-là. On a tellement des produits hot. Mais moi, je suis vraiment une pro des jo café green. Je m'en vais plus dans la perte de peau, en fait. Mais là, j'ai fait des opportunités et pour l'instant, ça marche quand même bien. C'est pas si... J'ai une d'été juste avant les autres. Mais les autres, c'est pas mal des potentiels. Mais ça marche quand même. Vous allez voir avec ça? C'est ça. Fait que là, les gens ont fait des hausses de pause. Quelques jours plus tard, je vais aller leur écrire. Comme là, c'est arrivé, j'écris aux gens que j'ai demandé en début de moi. Tout ce que je vous dis, je vais tout vous envoyer ça après sur le Zoom. Je vais les mettre en commentaire. les textes et tout ça. Donc là, je leur envoie un texte et je leur dis, « Allô, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de t'offrir une deuxième chance de participer à mon concours. En fait, je vais t'envoyer une autre photo ou un autre texte. Tu as juste à publier et je mets ton nom une deuxième fois dans le concours. » Mais cette fois-ci, la photo que j'envoie, c'est pas en hausse de pause produit ou en hausse de pause opportunité. C'est le concours, en fait. Ça dit, « Salut tout le monde, mon ami Valérie fait ses deux cartes cadeaux 50 $ insécu. » Fait que comment si tu veux participer? Fait que là, mettons que Nathalie m'a fait un rose de pause puis après ça, elle a publié mon concours. Des fois, on n'a pas de commentaires. Des fois, on a cinq. Mais des fois, t'en mets 30. Quand tu pommes du monde, ça arrive. Des fois, j'en dis, « Yeah! Mes roses de pause sont parties de ma soirée. J'en ai juste un des parties de toutes mes roses de pause de la soirée. » Fait que tout se multiplie. Fait que c'est très facile de faire 150 roses de pause. C'est pas une joke. En deux jours, j'en ai fait 40. Le lendemain, j'en ai parti de 20. J'en ai fait 60 en deux jours. Puis on est quoi? En mai 6, en février? Fait que c'est très possible. Puis souvent, j'arrive à la fin du mois puis j'ai même pas eu le temps d'offrir à tout le monde une deuxième chance. Parce que c'est comme un... C'est une roue qui tourne. Parce que Nathalie l'a fait, il y en a 20 autres. Là, les 20 autres, tu leur demandes de poser le concours. C'est comme une toile de règle. Fait que il n'y a pas de lumière. Et aussi, ça fait plein de nouveaux amis. Quand tu tombes dans un réseau de putains de filles de ton âge ou de putains de mamans qui veulent participer, c'est parfait parce que c'est tous des gens que tu rajoutes parce qu'ils participent. Éventuellement, tu vas passer des relations et tout ça. Fait que mon nombre d'amis augmente vraiment plus depuis que je fais ça aussi. Donc, ensuite, c'est ici. Fait qu'encore merci, Yadriel. Moi, ça a changé ma business. Vraiment. Aussi, quand tu as fini ton mois, ça m'est arrivé qu'il y avait, admettons, fin du mois, des gens qui ont publié mon concours et je n'ai pas eu de temps parce que la fin du mois est arrivé. Mais je vais quand même les voir, moi, puis je leur écris. J'ai vu que tu voulais partir à mon concours de deux cartes cadeaux d'épicerie, mais le concours est terminé. Par contre, j'en ai un nouveau. C'est deux cartes cadeaux de SAQ. Est-ce que ça t'intéresse de partir? Ils me disent tous tous les pareils. Fait que je continue comme ça. Fait que ma roue a continué toujours de mois en mois. Tu vois, le mois passé, avant d'en partir d'autres, je suis allée voir puis j'en avais une couple que la première fois que je t'ai vu, elle n'avait pas. Je suis retournée puis elle en avait 20. Les concours comme ça, les commentaires, ça va plus vite que quand c'est un post-produit. Là, ça implique qu'ils achètent un produit. Là, c'est juste participer à un concours. Fait que les chances que les gens commencent sont plus grandes. Fait que je vous conseille vraiment de faire un deuxième... J'ai pas lu vos commentaires, je vais le savoir mais je suis pas habituée encore. Donc, voilà. Puis, donc, honnêtement, vous n'avez aucune raison de pas en faire au moins 100 par mois. C'est le minimum. Puis quand t'en fais 100, 150, mais c'est possible de faire autant d'été que produit ou même changer de produit, tu peux en faire comme à l'infini. Moi, puis, dis-vous que c'est... Ça représente à peu près 5 par jour. Fait que... Tu sais, si tu dis, comme là, j'ai fait en plein, mais maintenant, j'ai fait ça à ta partielle, c'est facile d'envoyer 5 demandes puis faire le suivi de 5 le lendemain. Ça fait pas long de faire le suivi de 5, on se le pose. Fait que, soit vous faites ça ou si vous dites, regarde, moi, j'en fais pas tous les jours parce que je suis pas moi à la fin de semaine, je peux pas, ou si vous êtes quelqu'un qui travaille de jour, de nuit, c'est un pas. Mais fait, 150 divisé par le temps qui est de 100 jours, bien, ça vaut la peine parce que c'est la clé vraiment pour ouvrir votre réseau, avoir plus de monde, les potentiels, votre liste de potentiels, vous allez voir, va augmenter vraiment plus rapidement. Et même si vous ne signez pas tous, les potentiels, c'est des graines. On sème des graines, tout le monde. C'est important. Fait que je vais juste vous montrer ma feuille. Ça, c'est notre outil, moi, je ne vivrai plus sans ça. Moi, je suis à la maison, j'ai un bébé, je donne son biberon, je fais problème dans la maison partout. Ça me permet de travailler quand même et me suivre dans mes idées. Fait que, je vois, je sais pas si vous voyez ça. Dans le fond, ici, la première, c'est que dès que la personne j'ai envoyé la photo, je mets son nom. Ensuite, quand c'est fait, le lendemain, dans le fond, quand je vais voir puis c'est fait, je coche. En commentaire, moi, quand c'est un os de pause produit, mettons, le post café, je vais mettre, moi, j'ai eu des bons commentaires de certains de mes clients qui me disaient qu'ils avaient perdu du poids. Fait que des fois, je vais mettre ça ou des fois, je vais mettre un avant-après. Donc, ça, c'est la photo. Ensuite, ça, c'est le suivi numéro un. En fond, je suis en train de vérifier. Fait que si j'ai répondu à tout le monde, autant les gens qui commentent ou qui likent, c'est bien important. Souvent, j'ai des clients, moi, qui ont juste liké la publication. Ensuite, ça, c'est le suivi numéro deux. Fait que ça, une fois que j'ai fait comme auto de ma page, quelques jours après, je vais refaire un autre suivi numéro deux pour être certain qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Ici, os de pause concours, dès que j'ai demandé à la personne, je fais un hit d'une deuxième chance, en fond. Et quand j'ai envoyé la photo de mon concours, je mets un deuxième hit. Donc, là, je sais qui a la photo que je vais faire le suivi. Après ça, suivi numéro un pour les hauts de pause. Là, il manquait de place. J'en fais toujours un deuxième que je mets mon ess au bout. Et la dernière colonne, la fameuse, je ne sais pas si vous savez qui ça sûrement. Ils nous ont fait des hauts de pause. Tous les potentiels, on les relance en leur offrant l'opportunité de travail. Donc, ça, c'est la case d'été. Et quand je fais mon suivi, si je vois que la personne n'a pas mis la photo, je ne la trouve pas. Je lui envoie toujours la question. « Salut, je voulais juste l'avider avec toi si tu l'avais mis parce que je t'allais voir pour voir si je devais répondre à des gens et je ne la vois pas. » Fait que là, je mets un petit axe série. Fait que là, je sais que j'ai redemandé. Il y a bien du bon feu. « Ah oui, j'ai oublié. Ah oui, je suis au travail. Ah oui, je suis dans l'auto. » Peu importe. Donc, je te dirais que 50 % des personnes, finalement, le mettent après que je l'aurai demandé. Fait que ça, c'est ma feuille que je ne passerais plus maintenant, même qu'en fait, moi, elle est toute chiffonnée, toute ma gamine, il y a des notes partout. Je vais juste faire un petit tour pour faire sûr que je n'ai rien oublié. Je n'ai même pas regardé le temps. Fait que... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parfait. Je n'ai pas fait le tour, mais en gros, honnêtement, c'est vraiment la clé. Je ne sais pas c'est qui qui a inventé ça, mais je l'aime, cette fille-là. Les hauts de pause, c'est merveilleux d'agrandir notre réseau et justement aller chercher le plus de potentiel. En fait, on a des clients d'infini. Fait que c'est ça. Go, go, go. On veut nos bonus et on se met. On reste sur cette heure d'aller. Merci. Merci, Favre, pour le partage. Je sais que toi, tu prends vraiment beaucoup les hauts de pause. Honnêtement, on a noté qu'on prend beaucoup les hauts de pause parce qu'on sait à quel point que c'est vraiment payant. puis je sais, tu en as parlé comme vite, 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 mais honnêtement, de proposer l'opportunité à tout le monde qui vous font des hauts de pause. Moi, je fais ça, ça fonctionne tellement bien. Les gens qui vous font des hauts de pause, vous leur proposez l'opportunité. De un, ils sont déjà enclins à vouloir publier sur leur Facebook. Fait qu'on a déjà une étape de faite. Par la suite... Peux-tu expliquer comment tu nous allas montré? Oui, vas-y. Parce que moi, ça m'a vraiment... Moi, tout de suite, on a pris notre courage à deux mains puis maintenant, c'est vraiment... Ça va vraiment bien. Moi, ce que je fais, comme là, je vais m'attaquer. Je me suis attaqué hier à mes gens de janvier. J'ai pris ma première feuille de janvier. Je leur ai envoyé tous les potentiels. Même si c'est un minime potentiel. Tout ça qui a un minime potentiel, ça envoie la question « Salut, j'espère que tu vas bien. » En fait, j'ai une question pour toi. Là, tu envoies ça à toute la fin. Là, tu es dans le bain. C'est comme... Tu as plongé. Après ça, quand ils font « Oui. » Là, tu envoies le texte. Moi, je le fais par audio maintenant. Je trouve que c'est plus personnalisé. Mais encore là, il faut faire un suivi parce que si tu l'as envoyé dans le jour, des fois, il passe à côté. Mais en tout cas, en texte, ça te dit... En fait, j'ai regardé ton profil. Tes photos et tout ça, tu as vraiment un beau profil. As-tu déjà pensé faire un menu supplémentaire ou même un travail à temps plein pour ton souleur comme moi je fais ou des réseaux sociaux? Puis tu envoies ça à tout le monde qui t'ont dit « Oui. » Fait que tu es déjà dans le bain. Moi, je trouve que ça va vraiment bien parce qu'une fois que j'ai envoyé la question, j'ai envoyé la question. Je le fais un peu comme machine à l'aliment. Je fais une feuille comme ça. J'ai le temps pour ça de répondre à tout le monde. Quand ça, ça s'est calmé, je refais une autre feuille. Fait que ça, c'est une attachée de refaire ça au moment donné pour que tu étais bien bonheur. Merci, Nat. Puis je m'en souviens. Vous étiez dans ma cuisine puis j'étais comme « Non, ça fonctionne. » Je pense que j'avais signé fin d'été en début de mois à cause de ça. Puis j'étais là « Non, ça fonctionne. Faites-le. » Puis vous étiez comme « Non. » Puis finalement, je dis là « Là, on le fait tout de suite. » On le fait ensemble puis « Regarde, ça va être fait. » Puis je me rappelle, vous avez tous signé des disruptrices comme « On the spot. » Vous avez eu plein de gens qui ont été super intéressés puis dans les jours qui se trouvaient vis-à-vis des retours de l'équipe. Fait que ça a été payant de sortir de sa zone de confort. Fait que je suis vraiment contente d'avoir ça. N'hésitez pas à le proposer. Vous savez jamais. Vous devez parler de l'opportunité pour avoir une équipe pour agrandir votre équipe. C'est tellement important. Puis vous savez pas qui vous veut aller. Oui? Je peux-tu dire mon expérience avec cette question-là? Moi, Nat, je suis là chez Nat quand elle nous a parlé de cette technique-là. J'étais pas bien. J'avais des soirs froids. J'étais comme « Je peux pas croire. » Puis elle était comme « Go, go, go! » Puis je me souviens, j'ai signé deux filles du Nouveau-Brunswick. Deux madames, que clairement, je n'aurais pas demandé avant ça. Puis j'ai Janie qui est au Nouveau-Brunswick puis que c'est vraiment une rockstar en ce moment. Fait que vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber avec cette question-là. J'ai signé beaucoup aussi à cause de ça. Maintenant, à chaque début de mois, je repousse, je repousse, je pose la question puis je signe toujours chaque mois de cette façon-là. Fait que n'hésitez vraiment pas à le faire, même si ça vous fait comme moi des super froid, vous n'êtes pas à l'aise. Vous ne savez jamais sur qui vous allez pouvoir tomber. Exactement. Puis, tu sais, on a tellement une opportunité en or entre les mains comme « Honnêtement, si je peux le crier, c'est toi, on va le crier, c'est toi. » Fait que juste de poser une question puis de dire « Est-ce que tu as déjà pensé faire ce que je fais sur les réseaux sociaux? » Honnêtement, je dis souvent « Ouais, j'ai pensé, mais je ne comprends pas trop. » Ça arrive tellement souvent qu'ils me disent « Je ne comprends pas trop. » Ils m'ont fait un « Stoppulse » puis ils ne comprennent pas trop ce que je fais. Fait que là, quand je leur explique, il y en a plein qui sont « Ah, c'est donc bien cool. » Je ne pensais pas que c'est ça que tu faisais. Fait que ça a vraiment des retombées incroyables. Alors, n'hésitez pas à le faire. Je vais laisser ça trotter. On va passer au prochain segment parce qu'on en a. On a fait la moitié du Zoom. Fait que là, je suis contente. Ça devrait finir avant 10 heures. On a Sandra qui va nous parler du Diamond puis comment il est accessible. Puis on va terminer par la suite avec « Trucs et astuces pour soutenir les distributeurs. » Et on va finir avec « Trucs et astuces pour avoir des CFDs. » Des grosses ventes du « Upsell ». Je te laisse continuer, Sandra. Yes, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça marche. Oui, je m'entendais. Super. Je n'étais pas certaine que je me suis fait un genre de « Setup » parce que j'ai de l'aide visuelle avec moi ce soir. Donc, vous réveillez, gang, parce que là, je vous avertis qu'il faut que vous me suivez parce que ça va aller vite. Checkez bien ça. Je vous le dis. Vous n'en créerez même pas vos oreilles. Premièrement, petite présentation rapide. Je m'appelle Sandra. J'ai 33 ans et je fais cette merveilleuse business depuis presque deux ans. Donc, en avril 2020. Ce sera mon deuxième anniversaire. Et je suis une double diamond dans la compagnie. Juste petite parenthèse sur mon cheminement. J'étais à la conférence l'année dernière en 2019. J'étais une émeraude payée rubis. Et on est revenus début février. Fin février, j'étais allée chercher mon diamond et en avril, j'étais allée chercher mon double diamond. Quand on parle de « Momentum gang », c'est pas des jokes. Fait que là, je vous le dis, ce que je vous fais en ce moment, je vous rationalise une charte diamond. Parce que là, il y en a combien parmi vous qui se disent « Ah oui, je vais avec diamond, je vais avec diamond, je vais avec diamond. » Est-ce que tu t'es déjà assis un instant pour regarder c'est quoi une charte diamond? T'en impliques quoi? Qu'est-ce que t'as besoin? Est-ce que là, en ce moment, si je te pose la question du tac au tac, est-ce que tu peux me répondre? Si la réponse, c'est non, je te garantis que dans 10 minutes, tu vas savoir exactement ce que t'as besoin pour avoir une charte diamond. T'es prête? Écoute-moi bien. Je sors mon instrument d'histoire. Ici, je vais vous créer une charte diamond. D'accord? On est prêts? Voyez-vous bien? C'est-tu correct? C'est pas trop ombragé? Ça marche? Génial! Je pars. Alors, la charte de qui? La charte de toi. Entre parenthèses, j'ai bien des talents d'envie, mais l'écriture, c'est pas fort. Je suis gaucheur, ça fait que laissez-moi une chance. On y va. Donc, toi, tu es ta propre personne. Mettons qu'on suppose qu'en ce moment, il n'y a personne en dessous de ton équipe. Il n'y a pas personne. Comment ça se fait que moi, je vois Justine, en ce moment, je suis désolée, c'est un peu comme déconseillé. Sam, t'étais mutée. Je suis mutée tout à l'heure? Non, non, juste là, quand t'as dit. Comment ça se fait que je vois Justine? Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Parfait. On part. Donc, admettons, là, tu parles, il n'y a personne en dessous de toi, il n'y a personne dans ton équipe, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en premier pour pouvoir devenir une diamond rapidement? C'est pas compliqué. Première des choses, fille, ça prend 6TF. Va te chercher 6TF. Tu sais pas comment? Écoute, les filles, tout à l'heure, vont toutes te montrer ça, je te garantis. Donc, 6TF, après, 3DT. 1, 2, 3. Pas grand-chose, là. On s'entend. On est en train de construire. On part avec ça. T'as tes trois filles. T'es trois filles, qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis, « Hé, ma grande, là, on abarque, toi et moi, on s'en va loin. Check bien ça. » Première chose que tu dois faire, c'est quoi? D'aller chercher 6TF. Fait que là, j'ai ma première fille, ici, elle s'en va chercher, c'est 6TF. Puis là, je veux que tu rentres dans le club des 400. On va chercher 400 BV. Fait que là, 6TF, 400 BV, 6TF, 400 BV. Puis là, tu t'en vas dire à ta troisième fille, 6TF, 400 BV. Jusque là, ça va? Super. Là, il faut que tu trouves une rockstar. Elle, c'est ta rockstar. Tu te dis, « Toi, fille, tu t'en vas loin et tu t'en vas avec moi, il faut que tu fasses comme j'ai fait. » T'as fait tes 6TF, t'as le club des 400, génial. Ça te prend 3DT. Va te trouver 3DT. Une, deux, 3DT. Qu'est-ce qu'elle va dire à ses filles, cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle va leur dire? Faut que tu trouves 6TF. 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 Pis le club des 400. 400 BV. 400 BV. 400 BV. 400 BV. Mais là, ça, c'est une de tes filles. Ça, c'est ta future rockstar. On va y mettre une petite étoile. Je vais te mettre ça. Future rockstar, une étoile. Elle, juste à côté, ici, c'est une future leader. Je te le dis, elle avec, elle a du potentiel. Pis elle avec, faut que tu lui dises, hey, Faye, trouve-toi, 3DT. Une, deux, trois. Qu'est-ce qu'elle va dire à ses filles? Elle va leur dire, 6TF, 400 BV. Fait qu'un autre 400 ici, un autre 400 ici, un autre 400 ici. Je m'excuse, j'écris vraiment mal. Donc, ta future leader, je l'appelle la FL, ma rockstar est là. Là, on se rappelle que ta rockstar, tu lui as dit, il faut que tu fasses comme moi. Ben là, moi, je me suis trouvé une rockstar. Je me suis trouvé une future leader. Ça t'en prend toi aussi. Trouve-toi une future leader, juste ici. Cette future leader-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se trouver 3DT. 3DT à 400. 400. 400. Donc, CCF, 400 BV. Tu fais ton club des 400, puis viens-toi dans la gang. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une future leader. Ça t'en prend un autre future leader. Let's go. Une, deux, trois à 400. 400 et 400. Bon. Là, ma charte, elle commence à faire pitié, parce que c'est écrit de croche. Mais si tu regardes comme faux, t'es rendue boxée Diamond, fille. C'est fait, là. Hé, là, ta charte Diamond. Mais là, tu te dis, mais ta bruce, c'est pas tout, là, c'est faux. Regarde bien. Je vais te, comme, on consigne, OK? Ce que ça te prend, dans le fond, c'est quoi? Ça te prend une rockstar. Excusez mon étoile. Tu vois-tu? Ouais. Ça te prend une rockstar, ça te prend trois futurs leaders, puis ça te prend onze, je les appelle mes rookies. Les boîtes à 400, c'est mes rookies. Ça te prend onze rookies. Admettons que je fais un petit calcul rapide, OK? Je prends toutes mes boîtes à 400, puis là, moi aussi, je suis à 400 en haut, Je ne l'ai pas mis, là, mais je veux dire, chuch, chuch. On le livre par l'exemple, la duplication, c'est important. C'est important. Fais ton 400 aussi, tu ne peux pas juste dire, let's go, les peines, faites-le pour moi, c'est pas le même que ça marche. Là, tu as ton 400, tout le monde a leur 400, ça fait 16 personnes à 400 BV, tu es rendu à 6400 BV. Pour avoir ton diamond, c'est 8000. Est-ce que tu es d'accord avec moi qui t'en remonte toujours bien avec 1600? Fait que là, on est en train de structurer quelque chose. On parle de business des filles-là, parce que là, ça, c'est considérant que chacun de tes filles est seulement à 400. Parce qu'il n'y a rien qui te dit que ta future, ta future leader ici, ta rockstar, elle va brawler, ou peut-être que justement, celle-là ici, qui se fait tranquille, peut-être qu'elle ne recrute pas, mais peut-être qu'elle signe beaucoup de CF. Fait que ça aussi, ça va augmenter ton volume. Et ça, ce que je viens de te montrer, tu as charté ton diamond, et c'est considérant que ta propre personne n'a signé que trois distributrices. T'es d'accord avec moi en ce moment-là? T'as fait ton step to success, t'as signé tes trois DT, toute ta gang ont signé leurs trois DT, t'es en business, mais admettons que t'en signe 4, t'en signe 5, t'en signe 6, ça va juste arriver encore plus vite. Fait que c'est juste de te démontrer à quel point, oui, c'est impressionnant, mais si tu le prends petit bout par petit bout, je veux dire, tout le monde qui est ici en ce moment, si t'es moins vraiment attentive à tout ce qu'on a dit avant, si tu places ton mindset à la bonne place, si tu focuses sur ce que t'as à faire, si tu prends tous les outils qui veulent justement les hausses de poste, c'est la vie, si tu prends ça, si tu prends ma belle charte, super efficace, puis que t'écoutes qu'est-ce que Catherine et Nad vont dire à propos du recrutement de CF et d'été, moi, je pense qu'on va tous savoir, Diamond, au bout de camp, on va se dire, « Hey, salut, il y a plein de nouvelles Diamonds, combien de nouvelles Diamonds, sérieusement, d'ici le bout de camp, je capote, c'est certain, certain, certain. » Puis là, dernière chose avant que je laisse la parole aux autres parce qu'on s'entend qu'il est quand même tard, puis je veux que vous soyez focus sur tout qu'est-ce qui reste à être écouté parce que sérieusement, il y a de la bombe qui s'en vient encore. Si, admettons, tu regardes ça et t'es comme « Ouais, ouais, je vais te donner la motivation ultime et suprême, fais ce que moi j'ai fait, OK? Puis en gros, ici, mettre un petit peu de couleur dans ma charte, écris-toi ça ici parce que ça, ça égale ça. Ça égale un bonus de 15 000 $. Fait que là, les filles, mon but, c'était pas de le banaliser, c'était pas de dire « Ah, il y a rien là! » C'est absolument pas ça. L'accomplissement que tu ressens à partir du moment où tu as ton « Diamond », c'est comme ça s'explique même pas mais tout ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas que c'est facile, c'est que c'est simple et c'est possible. C'est ça la différence. Le même set qui est pour vous, les outils sont là puis honnêtement, construis-toi une belle équipe puis call-une ton « Diamond », tu vas l'avoir, c'est certain, c'est certain. Fait que moi, j'en prends pas plus de votre temps. Je sais que les filles ont encore tout plein de choses à vous parler. Je vais aller boire mon collagène tranquille en écouter Annette puis Catherine. Fait que moi, je vous laisse là-dessus puis j'espère que ça vous a aidé l'été. Salut! Merci, Sam! Pour vrai, c'est un petit plus motivant que ça. Non, impossible. J'étais vraiment parfaite comme tout le temps. Sam, c'est notre fashionista. Ça porte bien le léopard. Moi, je pourrais pas m'habiller de même si ça me fait pas bien, mais Sam, tout ce qu'elle mienne, ça y fait bien. C'est incroyable. Mais merci beaucoup, Sam, d'avoir partagé ça avec nous. C'est vrai en passant. je veux juste... Hein? C'est zébré. OK, c'est bon, moi, j'appelle ça. Je me rappelle même que j'ai dit tigré, je pense. En tout cas, moi, la moisse, j'ai vraiment pas ça dans le sein. J'ai mis un... C'est bon, c'est ça, ma friend. C'est bon, merci. Alors, là, c'est moi qui vais continuer avec vous. Honnêtement, je suis encore honnêtement, Jess Nantel, tu m'as trollé dans la tête à cause de la conférence, mais en fait, j'aimerais vraiment vous partager mes meilleurs trucs. On est le 6 février, je suis rendue à 15 nouvelles distributrices que j'ai signées depuis le 1er janvier. Ça va super bien. Les deux dernières années, j'étais dans les top recruteurs de distributeurs pour le Canada. Je pense que je peux vraiment vous partager comme tous mes meilleurs trucs. Alors, vous pouvez prendre des notes. Ça va vraiment me faire plaisir de vous expliquer comment avoir des nouvelles distributrices, mais aussi comment vous dupliquer. Parce que c'est une chose d'avoir des nouvelles ambassadrices, mais c'est une autre chose la duplication. Si on a plein de nouvelles distributrices, mais qu'on ne sait pas comment les former et qu'on ne sait pas comment se dupliquer, on a un problème même si on est bonne en recrutement. Il faut avoir les deux choses. Alors, je me fais des petites notes. Je voulais juste être sûr de ne rien oublier, mais pour vous donner une petite idée de ce que je fais, si vous allez filer sur mon profil Facebook, moi, je parle souvent de l'opportunité. je mise beaucoup sur l'opportunité parce que moi, comment je le vois et comment je le vois depuis le début que j'ai commencé ce business-là, c'est que moi, en ce moment, j'ai une franchise « it works ». La même chose que d'avoir une franchise « belle », « mobilité ». Mais si moi, je suis toute seule à travailler dans ma franchise pour 40 heures semaine, j'ai pour 40 heures de résultats. Moi, c'est comme ça que je le vois. Même chose, quelqu'un qui achète une franchise belle, il s'achète sa franchise, il est le seul à travailler dans sa franchise, il fait 40 heures semaine, il a des résultats pour 40 heures semaine. Par contre, si j'ai une équipe et que j'ai quelques gens qui mettent 5 heures par semaine, j'ai d'autres gens qui mettent 10 heures par semaine, j'ai d'autres gens qui mettent 20 heures, 30 heures, 40 heures, bien là, on est rendu à des milliers d'heures qui sont investies dans ma business à chaque mois. Fait que mes résultats sont beaucoup plus énormes. C'est comme si j'avais ma franchise belle et que j'avais des reps sur la route pour ma franchise belle. Fait que mon objectif, c'est de pouvoir me dupliquer le plus possible. C'est vraiment, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ma business est optimale quand je suis dupliquée dans le plus de gens possible. Alors, je mise beaucoup sur l'opportunité, comme je le sais. Il ne faut pas oublier que quelqu'un doit voir quelque chose 7 à 12 fois avant de prendre action. C'est prouvé, c'est psychologique. On doit le voir 7 à 12 fois. Si la personne la voit passer une fois, elle va avoir un intérêt. Elle va peut-être m'y te parler tout de suite, mais habituellement, ça prend plus de temps. Après 7, 8, 9 fois, la personne va cliquer un sondage, elle va cliquer un post. C'est pour ça que c'est important d'être constante. Parce que si on n'est pas constante et qu'on parle de l'opportunité une fois par trois semaines, ça prend du temps avant que le monde puisse le voir 7 à 12 fois. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi, vu que j'en parle souvent, les gens le voient souvent. Il va souvent passer à quel point ça m'apporte beaucoup, à quel point ça a changé beaucoup de vie. Je partage tout ça sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment important. Une autre chose que je fais à chaque semaine pour être sûre de ne pas oublier personne dans mon Facebook et pour être sûre d'avoir le plus de relations avec le plus de gens possibles. J'ai ma liste d'amis que j'ai imprimée et que j'ai amenée en Floride, un voyage comme en petit Paris-Worth pour les trois mois de cet hiver. Mais j'ai apporté ma liste d'amis et à chaque semaine, vous voyez ici, ça c'est 10 de mes amis, 10 de mes amis, 10 de mes amis, j'ai 90 amis par tâche. Ce que je fais, pendant une semaine, je focus sur 30 personnes dans mon réseau. Pendant une semaine, je commente, je like, j'écris en privé, je parle avec 30 personnes de mon réseau chaque semaine, minimalement. Ça, c'est une de mes tâches que je fais. Je vais vraiment parler avec 30 personnes et je me mets des petites étoiles quand je vois qu'elle a vraiment un profil comme ça à la coche et je me dis, OK, c'était fait d'ailleurs pour vraiment être distributrice, je vais la spotter davantage. Même si je ne leur parle jamais des networks, je vais juste être active sur les réseaux sociaux parce que je suis comme « Salut, je suis ici. Est-ce que tu peux regarder mon profil? Est-ce que tu peux regarder mes stories? » Il y a bien des affaires intéressantes qui se passent là. Fait, c'est ce que je veux. Je veux que les gens commencent à me suivre. Fait qu'en étant super active sur 30 personnes, pendant une semaine, bien là, vous voyez ce que ça fait pour voir quelque chose 7 à 12 fois. Fait que ça, on voit que Natasha commente une affaire. Je ne sais pas c'est qui, Natasha. Elle commente une autre affaire le lendemain sur mon autre publication. « Ah, commente ma stories? » « Ok, Natasha est intéressée par qui je suis. » On va commencer à checker c'est qui, Natasha. « Hein? » « Ils sont bien hot. Qu'est-ce qu'elle fait? » « Elle a dit qu'elle se rire. » « Hein? » « Ils sont bien le fun. » « Elle travaille de chez elle. » « Elle fait un revenu. » « Ok, ça m'intéresse. » Je vous jure, c'est ça qui se passe dans la tête du monde. Fait que c'est ça que vous voulez. Vous voulez que votre profil soit inspirant, intriguant, amusant, puis vous voulez attirer le plus de gens possible sur votre profil. » Fait que ça, c'est une nouvelle personne qui ne me suivait peut-être pas. Puis c'est de même que je ne suis pas de mes futurs rock stars que justement, je suis comme « Ok, elle, il faut que je commence à bâtir une relation avec elle parce que je sais que ça peut vraiment faire une différence dans sa vie. » Fait que tout de suite, je commence à lui jaser, je like, je commence, je lui jase en privé parce qu'on s'entend. Si je suis attirée vers cette personne-là, assurément, c'est parce qu'elle me ressemble. Parce qu'on est attirée vers les gens qui nous ressemblent. Fait que c'est sûr, j'ai des sujets en commun avec elle. Ce n'est pas une fille qui sort du lundi au vendredi. Ça ne marche pas ça. Du mardi au dimanche dans les clubs puis qui se fait la passe. C'est sûrement une maman en voyant une maternité, quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui me ressemble. Fait que assurément, j'ai des points en commun avec elle puis je vais pouvoir bâtir une relation avec elle en privé. Donc, c'est vraiment ce que je mets. 30 nouvelles personnes par semaine. Puis là-dedans aussi, ça me crée des gens qui vont pouvoir me faire des « All the Post » parce que là, je commence à bâtir une relation. Il y en a qui peut-être qui ne vont jamais être clients et distributeurs, mais ça risque que c'est 30 personnes par semaine, c'est 120 personnes par mois que je bâtir une nouvelle relation avec eux parce que je suis toujours en train d'agrandir mon réseau. Mais là-dedans, je peux oublier plein de monde. Moi, je ne veux pas oublier personne. Je veux être sûre que j'ai parlé de l'opportunité, j'en parle, mais que j'ai fait voir l'opportunité à tout le monde dans mon Facebook. Fait que ça, c'est une des façons que je fais. Puis, j'ai vraiment une structure du moment que pour le moment, je n'ai pas encore maxé mon 5000 personnes sur Facebook. Je suis proche, mais je n'ai pas commencé. Je délite les gens quand vraiment je vois que leur dernière publication à date de deux ans puis qu'ils n'étaient pas en ligne depuis deux semaines. Ça, oui, c'est sûr, je l'ai délité, mais je ne délite pas les autres parce que j'ai souvent des gens qui ont des profils poches, mais qui deviennent clients. Ça ne veut rien dire. Ça, je ne les délite pas. Juste quand je vais vraiment maxer mon 5000. Comment tu fais pour tout écrire les noms comme ça sur tes feuilles? Je ne les ai pas écrits, en fait, je les ai imprimés. Ils sont imprimés pour le devoir. Puis, même la date qu'ils sont devenus mes amis sur Facebook. Mais, c'est super simple. Je vais vous expliquer comment le faire. Dans le fond, je veux juste... Je suis habituée de le faire avec mon téléphone. Vous allez, dans le fond, dans vos réglages sur Facebook, vous allez dans les paramètres. Vous allez dans les paramètres et après, vous allez dans vos informations Facebook. et vous avez une option écrite « Télécharger vos informations ». Vous cliquez là-dessus et vous pouvez télécharger n'importe quoi. Vos publications, vos photos, vidéos, vos commentaires, vos mentions j'aime et les réactions, les stories, les abonnés, les abonnements, n'importe quoi. Mais moi, la seule chose que je prends, c'est mes amis. Donc là, je clique Amie, je fais « Télécharger maintenant ». Ça prend deux, trois minutes. Puis, ça apparaît, votre Facebook vous dit « Votre demande de téléchargement est complète ». Là, vous avez tous vos amis. Puis moi, ce que je fais, je veux quand même être écologique. Je ne veux pas perdre trop de papier. Je ne veux pas mettre 10 amis par page. Je fais des impressions 9 pages par page. De façon en sorte que c'est beaucoup moins le monde. Mais c'est ça. C'est écrit « Télébratif ». On voit. C'est ça l'important. Je fais imprimer 9 pages de mes amis Facebook. Donc, 90 amis Facebook par page. Aussi simple que ça. Je vais juste voir s'il y a d'autres commentaires. OK. Donc, ça, c'est pour l'impression d'amis Facebook. Puis, j'ai vraiment un système. Moi, je déteste la perte de temps. Je le dis tout le temps à mon équipe. J'ai des notes vocales préenregistrées pour tous les produits les plus populaires que je vends pour l'opportunité. Pour toutes les choses que j'ai à me répéter. Donc, si en ce moment, vous faites des notes vocales à chaque fois que vous devez parler de quelque chose, faites la note vocale une fois. Ne dites pas de nom. Puis, ça va être beaucoup, beaucoup plus efficace parce que vous allez tellement économiser de temps, surtout si vous travaillez à temps plein. Du temps, on s'entend. C'est une dommée rare. Puis, le temps, on veut qu'il soit bien investi dans notre business. On ne veut pas envoyer 25 fois une note vocale. On a perdu 25 minutes dans notre soirée s'il y avait déjà été fait. Donc, ça aide énormément. Donc, ce que je fais vraiment par rapport à l'opportunité, c'est que soit la personne va commenter mon statut, va commenter mon sondage ou quoi que ce soit. Puis, je vais lui envoyer un message. Je dis « Salut, j'ai vu qu'elle était intéressée » pour l'opportunité. Pour enregistrer la note vocale, vous pouvez vous envoyer des notes vocales à vous-même sur Facebook. Puis, une conversation avec vous-même, comme j'écris dans Tachassi et je m'envoie des notes vocales. Puis après, vous pouvez juste transférer votre note vocale aux gens que vous voulez transférer vos notes vocales. Honnêtement, ça fait longtemps que je transfère mes notes vocales. Je les ai faites une fois puis je les ai roulées pas mal d'heures. Fait que j'ai été vraiment gagnante à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un petit truc au niveau de l'organisation. « Non, ça ne fait pas erreur parce que ça doit faire au moins deux ans, j'ai vu. » Je ne sais pas pourquoi ça va se faire. Mais, c'est ça. Donc, ce que je fais, un petit message. « Salut, j'ai vu que tu étais intéressée par avoir l'opportunité. Tu avais commenté ma story, travail de la maison, etc. » La personne a dit « Oui, ça m'intéresse. » Fait que là, j'ai ma petite note vocale. J'envoie mon mot dans la note vocale. Là, la personne a dit « Ah, c'est vraiment intéressant. » Non, non, non. Bien là, j'ai créé un groupe avec trois vidéos que j'ai faites. Une vidéo comme présentation globale de « C'est quoi l'opportunité? C'est quoi un peu notre travail? » Une autre vidéo qui répond à toutes les questions les plus courantes et une troisième vidéo qui parle comment on fait ce domaine dans la note. Fait que quand les gens ont vraiment un intérêt, je les envoie écouter ces trois petites vidéos-là et ça marche super bien. Ça fait comme un mois que je fais ça. Honnêtement, ça marche super bien. C'est Léa qui faisait ça et qui m'a rajouté à son groupe et j'ai pu m'inspirer de ses doutes. Mais ça fonctionne super bien. Je suis super contente. À date, ça donne vraiment des belles retombées. Je vais juste voir... Oui, c'est ça. Comme Jess, elle a dit... Mais moi, je disais honnêtement avant. Je vais juste laisser le suivre parce que là, je vois la face à Jess dans mon rond et à chaque fois, je dis le mot honnêtement. Mais c'est ça. Ça, c'est ça. Ça fonctionne super bien. Qu'est-ce qui est important? Dans cette compagnie-là, vous ne voulez pas être une affiche publicitaire. Si vous voulez être intrigante, attirante, que vous voulez être funnée, que les gens veulent vouloir travailler avec vous, vous devez être vous-même. Pas une affiche publicitaire. Je veux savoir, t'es qui, quand je regarde ton profil Facebook. Si je ne sais pas t'es qui et que je n'ai pas l'impression que la seule chose que je sais toi, c'est que tu vendes du Networks, vraiment pas bon. comme tu ne peux pas aller extrêmement loin dans cette compagnie-là si la seule chose que je sais de toi en regardant ton profil Facebook, c'est que t'es une vendeuse. It works. T'es autre chose. T'es tellement de choses. C'est impossible d'être juste une vendeuse. It works. Puis, les choses que t'es, c'est peut-être une maman de 4 chats. Puis, c'est correct parce qu'il y en a d'autres filles qui sont comme toi. Non, mais c'est vrai. On est toutes différentes puis on va toutes attirer des gens comme nous. C'est ça qui est important. Regarde, tu vois, Maudalise, j'aime ça, mes chats. Mais c'est vrai. Il y en a tellement de monde qui aime les chats. Comme moi, j'ai un chat qui est vraiment pas nice, mais j'ai un chat. Puis, je suis sur un groupe de chats parce qu'à un moment donné, il fallait que je pose une question parce que j'étais pas fin avec mon petit. Puis, j'avais comme posé une question puis c'est fou comment il y a du monde sur les groupes de chats. Vous devez tellement toucher à des gens. Non, je parle jamais de mon chat, Christelle, jamais. Parce que pour vrai, il est vraiment pas nice. ça fait qu'il vaut pas la peine d'être parlé comme il est vraiment pas gentil. Toutes les filles de mon équipe le savent. J'ai un style à moi depuis tout ça. Mais, non, c'est ça. Donc, c'est super important de parler de vous. Les gens doivent avoir l'impression de vous connaître. Puis, je le dis, je sais que ce soit tout le monde qui est capable de faire ça, mais soyez vulnérables. C'est correct de parler que vous êtes une personne anxieuse puis c'est correct de parler que vous allez struggle avec des choses dans le passé puis que vous struggle encore, vous strugglez encore avec des choses qu'aujourd'hui comme, moi, je parle beaucoup de l'acceptation de l'image de soi. C'est quelque chose qui est difficile pour moi d'accepter que je suis une petite chunky, mais ça vient puis ça continue de venir puis quand j'ai des choses qui m'inspirent, j'en parle. J'en parle parce que justement, vous avez pas idée le nombre de femmes qui m'écrivent quand j'écris un texte par rapport à l'acceptation de soi. Fait que tu sais, il faut que je sois un peu vulnérable, il faut que je montre des choses qui viennent un peu me chercher, puis qui me déstabilisent, mais ça fait en sorte que les gens se reconnaissent en moi. Je vais parler de l'anxiété. J'ai une personne en charge, j'ai un tag. J'ai une anxiété générasée. Sinon, je suis une maman, mon garçon a des besoins. C'est comme toutes les choses de même. J'en parle parce que tellement de monde qui se reconnaissent quand j'en parle, puis ils vont justement avoir l'impression qu'ils me connaissent parce que je partage énormément sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça, le marketing d'attraction. C'est que les gens aient l'impression qu'ils te connaissent puis qu'ils aient envie de travailler avec toi, qu'ils aient envie de te faire confiance avec les produits que tu as à offrir parce que toi, tu les prends puis ils te font confiance parce qu'ils te connaissent. Ils te connaissent sur les réseaux sociaux. C'est tellement important de partager puis de justement trouver les liens communs avec les gens. Il faut aussi réaliser la différence entre une DT et un client. Ce n'est pas du tout la même chose. Un client, c'est quelqu'un qui a un besoin ici tout de suite. Il veut régler ça, nanana. mais un distributeur, je pense que qu'est-ce qui fait la différence, c'est quand tu as une autre relation de partie avec elle. Ça fait vraiment une grosse différence. Moi, je ne mets jamais de pression pour mes distributaires. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, des clients, je vais faire des suivis de tout ça. Des distributrices, oui, je fais des suivis, mais pas des suivis comme « Hey, t'avais-tu envie qu'on commence ça, nanana? » Non, parce que moi, je veux juste qu'on continue à partir de notre relation puis je sais que mon marketing d'attraction va faire son temps puis que la personne, elle va finir par me dire « Hey, je suis prête. » Elle va commander mon sondage puis elle va faire comme « Ok, go, on fait ça. » Mais comme je vais continuer de lui jaser, je prends des nouvelles, je m'intéresse à eux parce qu'au final, quand ils débutent dans mon équipe, on a déjà une relation puis ils ont envie de travailler avec moi parce qu'ils ont envie qu'on a une auto-pensante parce qu'on a une relation, on est plus que juste des gens qui se sont parlé deux minutes sur des réseaux sociaux. Fait que, tu sais, un client, ça arrive souvent avec les « On se pose qu'on va lui parler cinq minutes puis ils vont devenir client avec trois produits. » Ça, c'est fréquent, mais une soutrie, c'est pas vraiment parce que c'est pas la même chose. T'as besoin d'avoir une connexion, t'as besoin d'avoir une chimie. La personne, il faut qu'elle fasse confiance avec ses rêves, avec sa vie. T'sais, c'est gros, là. Il faut vraiment qu'on se mette de l'avant puis que la personne ait l'impression qu'elle nous connaisse puis qu'on ait une connexion puis beaucoup de connexion. C'est ça que je voulais dire dans le fond. Fait que moi, je ne traite pas les choses avec mes destructrices potentielles. Honnêtement, je dois avoir une liste de trois, quatre cents destructrices potentielles, si c'est pas plus. Puis, je ne traite pas les choses. Tu sais, je me dis « Ça fait son temps, je compte, je prends des nouvelles, je suis active, tout ça, je fais ma job, je suis constante. Ça va faire son temps. Puis, c'est ça. Puis, la duplication. Là, je suis rendue à la duplication. OK? Ça, c'est important. Puis, je pense que j'ai de plus aussi besoin. J'aime pas ainsi ça me dupliquer. Moi, quand je me duplique, je suis vraiment énervée. Puis là, en ce moment, je suis vraiment énervée parce que toute mon chum, mon mari, il n'est plus capable de moi. Il n'est plus capable de moi parce que toutes mes nouvelles destructrices depuis janvier, on dirait que je n'arrivais pas de me dupliquer. Je suis comme « Mon Dieu, il y a plein de mini-mois, je ne comprends pas ce qui se passe. » C'est vraiment intense tout ça. Ça me rend tellement heureuse. En vrai, je vais vous expliquer un peu ce que je fais avec mes nouvelles ambassadrices. Peut-être que ce que je fais, c'est qu'à première abord, j'ai une vidéo quand la personne devient ambassadrice avec moi. La première chose que je fais, je lui dis « Félicitations d'être dans l'équipe! » C'est la première étape. C'est vraiment le fun. Ils sont super contents. Mais la suite, j'ai créé une vidéo d'à peu près 5-10 minutes pour que j'en revois. Je l'ai mise sur YouTube. C'est une vidéo qui s'appelle « Bienvenue dans l'équipe! » où je donne de l'information, où je parle de mon histoire et je lui demande « C'est quoi ton histoire à toi? » C'est quoi ton pourquoi? C'est vraiment qu'elle se positionne par rapport à ça et qu'elle comprenne ce qu'elle leur en se dévoile. Ça, c'est la première étape. Après ça, je la présente sur les groupes, je la mets dans mes stories, tout ça. Puis l'étape d'après, en ce moment, ce que je fais, c'est que dans VIP Inspiration, comme une petite base de formation que Caro a intendu, j'ai la tête là-dessus où elle y va tout de suite. Puis elle va regarder un peu, justement, c'est pas ça, c'est normalement, les stories, les albums de stories, posts, etc. Puis elle va pouvoir regarder tout ça. Par la suite, je regarde là-là, je m'excuse, je parle vraiment de tout. Après ça, je fais un appel vidéo avec elle. Puis c'est là que la magie se passe parce que je suis intense de même dans mon appel vidéo. Ça peut durer un heure, un ou deux heures. Ça dépend vraiment de la personne. Mais je suis intense comme ça. T'as envie de travailler, t'as envie qu'on réalise l'objectif que tu t'es fixé en startant cette business-là. Puis ce que je fais dans l'appel vidéo, on va parler des hauts-stop-offs. Je vais prendre la liste de tâches. Puis je vais vraiment aller tâche par tâche de ce que je fais à chaque jour puis je vais leur montrer comment. « Ok, moi, je fais ça à chaque jour. Voici comment je le fais. Ok, je fais ça à chaque jour. Voici comment je le fais. » Fait qu'après ça, ma nouvelle est vraiment confiante qu'elle peut réussir sa business parce que j'ai tout montré, chaque tâche comment faire avec elle en live puis on l'a fait ensemble. Fait que c'est facile après. C'est beaucoup plus concret. « Ok, je lui demande de m'envoyer le plus de screenshots possible. » Je lui dis même si tu m'écris 150 fois par jour, c'est ça que je veux. Je veux que mes nouvelles m'écrivent 150 fois par jour. Je veux que mes nouvelles m'envoient des screenshots de toutes leurs conversations. Je veux que mes nouvelles soient toujours avec moi. Je veux tout le temps les voir pas loin sur ma messagerie parce que je le sais que s'ils sont pas loin, ils sont en train de travailler pour réussir leur business. C'est ça qu'elles veulent. Puis, je le sais qu'elles se sentent en confiance parce qu'elles sentent que je suis pas loin. Comme si on a une distributrice potentielle, je suis pas loin. Si on a une cliente potentielle, je suis pas loin. Fait qu'elles se sentent en confiance, elles se sentent comme si, justement, je suis toujours présente. Fait que ça, c'est vraiment important pour moi puis je valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup mes ambassadrices. Vraiment, dès le premier moment qu'on se parle jusqu'à toujours, je suis vraiment intense sur la valorisation. Je pense que qu'est-ce que la différence avec quelqu'un qui réussit aussi puis quelqu'un qui est peut-être un peu moins motivé. Tu sais, quand t'es tout le temps valorisé puis que n'importe quelle petite étape, comme elle va faire un haut stop post, ça va comme être « My God, good job. » Tu réalises pas que c'est comme une des premières étapes pour ta business. Ça va être ça qui va te rendre au top. Vraiment, valoriser chaque action. Pas juste d'avoir signé une CF ou une DT, chaque action est importante. Chaque action te rapproche de ton objectif puis je veux qu'elle le sache que je suis ici puis que je suis là pour les valoriser. Puis les gens ont tellement besoin de valorisation qu'on est sous-valorisé aujourd'hui. Quand les filles sont beaucoup mis de l'avant puis valorisées avec moi, ils ont encore plus en contre-à-l'ensemble, ils ont encore plus le goût de ressentir toute la reconnaissance qu'on peut avoir dans cette business-là puis vous savez qu'on peut avoir beaucoup de reconnaissance dans cette business-là. Je rappelle aussi l'importance de communiquer puis on développe une relation comme plusieurs de mes filles, c'est tout rendu, mes amis, c'est vraiment ça. Je pense que c'est important aussi à ce niveau-là. Puis si en ce moment, vous avez des questions, il y a tout le temps votre upline. Si ce n'est pas votre upline direct ou votre coach qui peut répondre à vos questions puis vos screenshots tout ça, écrivez à votre upline qui est au-dessus de ça, ça va lui faire plaisir. Comme, tu sais, je leur dis même à mes nouvelles, comme j'ai des nouvelles de janvier qui ont déjà signé des distribuées, je suis comme implique-moi, je vais faire les appels vidéo, je vais être là, je sais que tes nouvelles puis tu sais, peut-être que tu t'en prends en confiance, de toute façon, on va le faire ensemble, on va faire l'appel vidéo. Tu sais, le plus impliqué possible. Comme, nous, pour nous, c'est facile. Comme moi, après trois ans, honnêtement, je fais ce job-là et les deux doigts dans le nez. Mais, c'est pas le même pour tout le monde puis des fois, on oublie que quand on a commencé, il y avait plein d'enfer qu'on ne comprenait pas, comme plein d'enfer qu'on ne comprenait pas puis que ce n'était pas acquis puis que ce n'était pas rapide. Fait que je leur fais comprendre que c'est normal puis c'est normal puis je leur dis même pendant notre appel, je suis comme, t'es sûr là que tu as compris et on se te pose puis je leur dis, si tu n'as pas compris et on se te pose, dis-moi-le, c'est pas grave, je veux que tu puisses le saisir puis là, je leur appelle il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi elle est. On se te pose, donc inquiète-toi pas de me le demander. Ça me fait vraiment plaisir qu'on regarde ça ensemble. Fait que là, je vous le dis, dans mes nouvelles de janvier, il y en a des fois « Ah oui, je n'avais pas trop saisi c'était quoi. » Je suis comme, c'est pas grave, on va le refaire ensemble. Tu vas le comprendre, c'est quoi. C'est vraiment important pour ta business. Fait que, c'est ça, toutes des étapes comme ça de toujours être présente c'est simple. Tu vois-tu à quel point c'est simple de faire cette business-là pendant qu'on fait les tâches parce qu'on va se dire qu'il n'est pas compliqué de faire cette business-là. N'importe qui peut faire ça. Mais, souvent, ça peut avoir l'air de mon temps que je suis comme, regarde, tu fais ça, c'est simple, c'est efficace, ça peut te rendre au top, ça peut faire atteindre tes objectifs. Fait que, ça met vraiment les gens en confiance. Moi, l'impression que j'ai, c'est que les gens sont en confiance par rapport à les outils qu'ils ont, au coaching qu'ils ont, au support qu'ils ont et sont prêts à rocker leur business. Fait que, en gros, c'est pas mal ça au niveau de la duplication, au niveau de comment vous voulez, si vous avez des questions, allez-y. Mais, sinon, je sais que j'ai parlé beaucoup, je vais laisser la place à Jess qui va nous jaser qui est en foudre parce que Jess, c'est bon en off-sail. Jess, ni un train de bébé, comme honnêtement, je ne vois jamais ça. C'est tout le temps comme 93 ans, je ne sais pas. Mais, vraiment, ça accroche. Fait qu'elle va nous faire chez ça et merci à tout le monde d'être avec nous ce soir. Hey! OK. Rebonsoir. OK. Donc, là, c'est le segment, là, je ne vois pas 4 Fortin, es-tu là? Ah oui, là, OK. Fait que, c'est moi et 4 qui vont faire le segment au niveau du recrutement CF parce qu'on parle beaucoup de recrutement d'été et tout ça. Mais, honnêtement, les clients fidèles, on s'entend, tu as beau être box diamond, si tu n'as pas de vente, tu ne seras jamais diamond. Fait que, moi, depuis day one, je, je, en tout cas, je me considère assez comme une machine, mais, je vais tout le temps, tout le temps bien travailler mon client. Si on parle, mettons, d'un host post, parce que souvent, ce qui arrive, c'est, ah, je fais un host post, la personne ne me connaît pas comment je m'y prends. Je veux vraiment aller étape par étape. Donc, exemple, Val, elle a parlé des host post, on sait comment en faire. un coup qu'on a un client potentiel qui fait comme, hey, moi, je veux perdre du poids. Donc, moi, je suis comme crampée, en vrai, je suis comme heureuse, d'un coup. OK. Donc, en même temps, le client, il s'appelle George, OK? puis il dit, je veux perdre du poids. Donc là, je vais liker George et je vais lui dire quelque chose de très soft. Il a dit qu'il rit de moi, je ne sais pas, Gab qui rit aussi. Enfin, c'est ça. Fait que je vais lui dire, salut George, j'ai été demandé en ami Facebook, je vais attendre ton oui, puis un coup, tu me dis oui, je t'écris en privé. Fait que je fais toutes mes demandes d'amis, je veux m'assurer que ces gens-là m'acceptent dans leur nouveau cercle parce que si jamais, je ne les signe pas on the spot, je veux qu'ils continuent avant mes stories, mes publications, mes avant-après parce que je veux que les graines se plantent, se sèment et éclosent. Fait que je veux des fleurs. Fait que c'est ça. Fait que c'est super important pour moi que le client potentiel m'accède dans ses amis. Et pour vrai, comment je peux dire ça? C'est vraiment dans l'attitude. Moi, j'ai une attitude très professionnelle. Moi, je me considère, je suis une conseillère en ligne de suppléments des produits naturels, je fais bien mon travail, je suis là pour t'aider, je suis là pour poser les bonnes questions, je suis là pour que tu atteignes tes objectifs. Puis je parle comme une professionnelle. Je ne me sens pas comme une imposteure, je crois en mes produits, je crois en moi, puis je fonce. Fait que quand j'ai un client, parfait, on s'écrit en privé, ce que je vais faire, je vais lui dire un texte du genre, mettons, salut Georges, je vais me répéter, j'ai vu que tu étais interpellé par un poste d'une de nos aimées en commun, exemple Valérie, qui mettait en sujet une perte de poids, suis-je juste? Fait que là, le client potentiel va me dire oui, ça consiste à quoi? Tout de suite, je vais me présenter, je vais envoyer un texte, je ne me présente pas en vocale, je vais envoyer un texte de qui je suis, vraiment comme pas super long, mais assez pour qu'il comprenne que ce n'est pas gratuit, que je ne fais pas du bénévolat, puis que j'ai, comment je peux dire ça? Mais je vais vraiment dire que j'ai bâti ma clientesse, ça fait deux ans, je fais ma business, que je suis concierge en ligne, j'ai plus de 200 clients, tu sais, je mousse là, je mousse parce que je veux qu'il sache à qui qu'il parle. Puis après ça, je vais lui dire durant ce texte-là, tu as peut-être été interpellé parce que des fois, on va faire exemple un hostoper sur le cleanse qui dit perdre de 3 à 8 livres de toxines ou si tu aimes le café, tu aimerais peut-être perdre 5 à 10 livres, comment? Mais moi, je veux aller faire du upsell. Fait que ce n'est pas vrai que je vais juste parler du café. Non, non, non. Fait que je vais lui dire, je vais t'envoyer un questionnaire. Si tu me permets, je vais t'envoyer un questionnaire, je vais y aller vraiment, je ne me rappelle plus exactement du texte que je dis, parce que je suis habituée de faire de la duplication. Mais je vais comme lui dire, je vais t'envoyer un questionnaire qui va m'aider à savoir si la présentation va en symbiose avec ton profil humain, si ça répond à tes objectifs, je veux te connaître. Fait qu'il va me dire, oui, fine, j'ai envoie un petit questionnaire, je pose des questions assez basiques. Ça fait combien de temps que tu traînes ta perte de poids, combien tu veux perdre, est-ce que tu prends la médication, est-ce que c'est quoi ton âge, est-ce que tu es en andropause, en ménopause? Je veux savoir à qui je parle. De là, je vais être capable de savoir s'il y a besoin d'un cleanse, sûrement que oui, on en a tous besoin. mais je vais vraiment lui dire, parfait, selon ce que tu me dis, je vais te dire, voyons, c'est que je perds mes mots, mais je vais te dire les suppléments qui vont en symbiose avec ton profil. Fait que là, je pars, puis je vais lui dire, mettons, j'ai trois suppléments avec un produit ou trois suppléments avec un café, puis il va me dire, parfait, je te laisse aller. Fait que là, j'envoie des vocales. Fait que là, je vais envoyer le vocal, je débute tout le temps, je ne perds pas avec le cleanse, telle, telle, telle raison, puis mes vocaux sont déjà enregistrés, je n'ai pas à répéter le cleanse, le cleanse est le même produit. Je n'ai pas à le dire même fois. Comme il est écrit, j'ai un template en texte qui explique le cleanse et j'ai un template en vocale qui explique le cleanse. Même chose pour le café, même chose pour le thermo-X, même chose pour le green. Fait que je décortique. Fait que là, je dis, je vais un à un. Je vais commencer par les premiers vocaux. Là, j'envoie le cleanse. Je dis, c'est des questions. Oui, non, peut-être. Je mousse ma vente. Ensuite de ça, je parle, mettons, du thermo-X. Fait que là, j'envoie mon template de vocale. Ensuite de ça, je poursuis, je poursuis. OK. C'est ça. Fait que là, je vais aussi tranquillement pas vite semer des graines. Comme exemple, le thermo-X, je le suggère sur 12 semaines. Les green, tatati, tatata. Fait que tranquillement, pas vite, le client se dise, OK, c'est pas un mois que je vais aller chercher ça. Ce qui est très logique. Il n'y a personne ici qui a eu 30 livres accumulés depuis 4 ans puis qui pense le perdre dans un mois puis être... en santé puis faire ça d'une façon naturelle. Fait que faut que la personne comprenne que ça sera pas un mois. Fait que le client fidèle, il est easy, easy. Honnêtement, moi, c'est comme, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas client fidèle. Moi, il y a des gens qui sont nouveaux et qu'on ne prendra peut-être pas, mais ceux qui sont là depuis un certain temps, des one-shot, un nez. Moi, le moins possible. Le moins possible. Moi, je veux du résiduel. Moi, je veux des clients qui commandent pendant 3 mois et plus. Moi, je veux des ventes, je veux du volume. Fait que... Puis, je veux que mon client soit satisfait. Parce que c'est pas vrai que tu vas commander un thermo, un pot avec un green pendant un mois puis tu vas faire ouhou. Ça prend 21 à 30 jours pour que ton corps assimile à 100 % un produit, un supplément, un médicament. c'est des études, c'est la réalité, c'est des faits. Fait que si tu veux aller atteindre tes objectifs, bien, voici ce que ça te prend. Fait que je le mets vraiment dans la tête de mon client puis vous voyez comment je parle? Bien, je parle comme ça, confiante. Fait que beaucoup de vocaux. mon client se sent pris en charge, je t'ai un clé en main. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, des commandes de un... J'aime mieux attendre que la fille a le budget. J'aime mieux dire, regarde, quand t'auras plus de budget ou quand tu vas réaliser que ta santé c'est une priorité, bien plus qu'un restaurant ou avec ton chum à 150 $, bien, tu viendras me revoir. Puis, ma loi de l'attraction va faire son travail. Va faire son travail. Puis, moi, je suis genre à converser aussi avec mes clients potentiels ou aller commenter leurs affaires. C'est dans la power d'interagir avec 5DT, 5CF potentiels. Faites-le. Mais, c'est ça. Fait que, moi, c'est toujours du upsell. C'est toujours, je vais mixer green, cleanse, café, green, cleanse, thermo, green, cleanse, café, thermo. Tout dépendant du client. On s'entend, je ne vais pas lui dire prendre du café s'il n'en boit pas de café. Je ne suis pas, je ne suis pas là. Mais, je vais vraiment aller faire des belles ventes. Puis, suite à ça, un coup que, là, je ne parle pas de prix. Fait que là, je parle du produit. Ensuite de ça, excusez-moi, ils ont qui m'écrivent. je suis comme, ah non. Je suis TDA. On est tous TDA, je pense, en 2020. Est-ce qu'il y a du monde ici qui ne sont pas TDA? Je pense qu'on est tous. Ok, Val, elle n'est pas TDA. Ah oui, tu l'es. Fait que, c'est ça. Fait que, je parle de mes produits. Un coup, je vois que la personne, là, est vraiment comme, ah oui. Là, je vais parler du client fidèle. Puis moi, le client fidèle, je ne parle jamais de 60 $ d'adhésion. Jamais, jamais, jamais. Moi, il y a un client fidèle, c'est trois mois. Sinon, tu n'es pas cliente. C'est 80 jours ou rien du tout. Fait que, voilà, moi, c'est de même que je fonctionne. Je dis, j'y explique en vocale encore là, ces deux vocaux qui sont un template que j'ai depuis des mois qui expliquent le client fidèle, la condition, que c'est comme ça qu'on va aller atteindre tes objectifs, que moi, c'est ça. Puis la personne, souvent, elle va faire comme, c'est logique. Il y a une personne qui va faire comme, oh my God, un engagement. Non, ce n'est pas un engagement. C'est un programme pour que tu aies tes résultats. Fait que, tu dis oui, c'est tout. Sinon, sorry, tu ne seras pas mon client. Fait que, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. Puis mes suivis, il y a des gens qui commentent 45 tracks. Oh my God, je suis rouge. Fait que, le deuxième mois, je fais, en fait, je fais un suivi ou deux suivis à peu près. Moi, je suis comme ça. La personne va avoir ses produits, je vais lui dire, je vais y avoir un courriel avec des reminders. J'ai ma procédure, je suis très, très verte. Très, très verte. Et j'envoie un courriel, je fais des reminders par rapport à ce qu'on a parlé, c'est quoi ces produits, comment on est utilisé. Puis je lui dis dans le courriel, dis-moi-le quand tu les reçois. Fait que, quand elle les reçoit, on fait un petit recap, juste un petit « yeah ». Puis ensuite, je fais mon suivi comme deux semaines après. Souvent, c'est proche de la deuxième commande. Fait qu'on regarde ensemble puis souvent, ils vont soit reprendre les mêmes produits ou on va en enlever peut-être un s'il y a eu quatre au début, ça se peut, mais j'ai toujours des belles ventes. Jusqu'aux trois mois. Après le trois mois, j'ai beaucoup de gens qui font plus que trois mois. Beaucoup. Je ne sais pas comment je fais, je ne sais pas si c'est mon service, je ne sais pas. c'est sûr que si la personne aime zéro les produits, je ne pourrais jamais y vendre plus que trois mois. Mais en général, les gens adoptent. Puis je parle beaucoup des perks points, je leur dis que ça vaut la peine. Des fois, je vais donner des nananes, exemple, un shipping payé. Mais en général, ça va très bien. Je fais plus que des trois mois. Puis c'est ça. Fait que, je ne sais pas si je veux rajouter d'autres choses par rapport au closing client. Mais soyez confiantes. Soyez confiantes. Ils ont un besoin. Ce n'est pas vous qui avez un besoin. Il faut vous garder en tête que ce n'est pas toi qui a du poids à perdre. Ce n'est pas toi qui ne s'emballonne pas bien, pas bien dans tes pantalons ou qui vient te finir sa grossesse. Puis que ça, c'est eux, c'est elle ou lui qui ont un besoin. Toi, tu réponds aux besoins. C'est un peu comme l'opportunité. Une distributiste potentielle qui dit qu'elle n'a pas d'argent sur sa carte pour payer une franchise ou qu'elle est amenée, est brûlée. Ne pousse pas les choses. Puis aie toujours l'attitude. C'est toi qui as la solution. Donc, n'aie pas l'attitude de je dépends d'elle. Ça, ça ne marche pas. Comme vous dépendez de personne. Puis voilà. Puis faites-vous confiance. Moi, je repense à moi quand j'étais consommatrice de suppléments puis que j'allais chez Popeye ou chez Le Naturiste ou chez Chef Santé. J'arrivais là, ça me coûtait souvent plus cher que qu'est-ce qu'on offre avec le 40 %. Je me faisais conseiller un peu n'importe comment. Mais vu que j'avais un petit peu un background, je n'étais pas si paix. Mais le conseiller sur place, il n'est pas plus qualifié que nous. Faites-vous confiance. Vous avez des produits de qualité. On fait de la business en ligne. On fait du e-commerce. C'est juste qu'on n'a pas pignon sur rue puis on n'est pas brindé partout puis on n'a pas plein de publicité qui fait que ça augmente notre crédibilité. c'est nous qui devais la faire. Faites que c'est juste là qu'il y a peut-être le sentiment de se sentir inférieur mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Faites que c'est à nous de bâtir notre brand. C'est à nous d'être professionnels. C'est à nous de démontrer que nos productions s'accochent. Parce qu'on n'a pas une machine en arrière de marketing qui dépense énormément d'argent, encore plus sur leurs produits. Ils vont dépenser bien plus d'argent sur le marketing parce qu'ils veulent se faire voir que sur leurs produits en soi. Nous, on a la chance d'avoir des produits de qualité que notre entreprise qui est ItWorks n'est pas à dépenser énormément d'argent sur le marketing. C'est nous qui le fais. Nos produits sont s'accochent. Faites que voilà! Hey Jess, je pense que tout le monde veut savoir c'est quoi ton host-to-post préféré. Mon host-to-post préféré, bien honnêtement, c'est des pertes de poids. Genre, je recherche cinq personnes qui aimeraient perdre plus de 15 livres. Comment tu t'es intéressée? J'essaie d'y aller souvent à Outlarge. Des fois, toxines, je l'aime bien, mais je trouve que les gens des fois sont comme « Ah, c'est pas vrai, on accumule pas de toxines. » Ça me tape sur les nerfs. Si t'accumules pas de toxines, t'es un cave. Tu réalises pas à quel point. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, notre corps n'a pas évolué selon l'alimentation moderne. Je veux dire, il y a des OGM, des pesticides, des radicaux libres. Tu fais chauffer ton plat dans un plat de plastique dans le micro-ondes. Tu viens de te mettre des aides d'extrogène dans le corps comme les gens ne réalisent pas. Elle est partie. Fait que des fois, je l'aime moins. Mais je l'aimais, mais là, je l'aime moins. On dirait que les gens se font brainwasher par le pharmacien et tout le monde qui a des enveloppes brunes en arrière. Ça me tape. Fait que souvent, c'est la perte de poids. Le nat, arrêt de moi. Le nat, arrêt de moi que non. Elle est partie. Comment? Elle est partie. Elle est partie à le show. Pourquoi j'ai mis une laine? Je sais pas. Mais sinon, c'est « Adore le café ». Le café, on va rejoindre tellement de consommateurs de café. J'ai hâte que le thé arrive au Canada, mais le café, tout le monde consomme du café, ou presque. Fait que ça, je sais que ça l'interpelle des gens. Sinon, vraiment, at large, qui ici, me réperdent plus de 15 livres. Je sais qu'avec un plus de 15 livres, je peux souvent comme closer pas mal tout. C'est dans le sens que quand t'as plus de 15 livres à perdre, tu sais, café, thermo, tout ça, ça peut venir en ligne de compte. Ouais, c'est pas facile. Mais j'aimais bien, j'adore le cleanse, honnêtement, je l'adore, mais c'est juste qu'il y a tout un petit commentaire d'un petit khaki qui me gosse. Fait que, c'est ça. Fait que je prends la relève? Oui! Je vais me présenter, je pense que, oui, je suis la dernière. Donc, mon nom, c'est Catherine, j'ai 30 ans. L'année passée, à part les dates, j'étais Ruby Box Emerald. J'étais à la conférence en tant que vraiment newbie, pas vraiment d'équipe, puis j'étais vraiment au bord du bouffe. J'étais en dépression, je travaillais temps plein comme en enseignement, puis j'essayais de me trouver une solution pour me sortir de là, j'étais plus capable. Puis, j'ai dévoilé granate, il faut qu'on se trouve, il faut qu'on trouve une solution, il faut que je quitte ça, il faut que je sois tellement un environnement malsain que finalement, j'ai décidé de prendre un congé sans ça. C'était comme ma seule porte de sortie, mais pour ça, il fallait que je sois Diamond. Je savais qu'en mettant Diamond, j'allais être correct. Fait que, dans le fond, en janvier, j'ai quitté mon Diamond. et je suis Diamond depuis ce temps-là. Box 2, j'allais chercher mon 2, j'allais chercher mon bonus avec toute mon équipe. Et ce soir, je ne sais pas pour vous, mais moi-même, si on entend souvent des trucs, d'entendre d'autres leaders tellement inspirantes, on le sait toutes où est-ce qu'on doit travailler, on le sait toutes. OK, ça, je le fais, ça, je le fais déjà. Ah, ça, je travaille plus ça. Moi, je me suis pris des notes. Fait que, pour vrai, ce soir, je pense que ça aide tout le monde dans plein de sphères. Fait que c'est vraiment cool. Moi, je vais finir rapidement. En fait, moi, quand j'ai tombé Diamond, il fallait vraiment que je m'organise. Tout ce qu'on a dit ce soir, ça prend beaucoup d'organisation et ça prend beaucoup de vouloir. C'est vraiment un engagement envers nous-mêmes être un Diamond parce qu'on met beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais pour ça, il faut être efficace. Puis, je me suis vraiment organisée pour l'être parce que je travaille encore en temps plein. J'avais Rémi qui ne faisait pas ses nuits, des rendez-vous, etc. Fait que moi, ce soir, je veux vraiment vous donner des outils clés en main pour vous organiser pour être vraiment efficace soit dans vos suivis, dans vos host-up-host, dans vos tâches quotidiennes. Fait que je vous montre un peu le matériel que j'ai pour vous. Puis, quand le Zoom va être diffusé sur le groupe, je vais tout mettre mes documents en dessous du Zoom. Fait que tout le monde va pouvoir y avoir accès. Puis moi, je me suis dit, si moi, je m'organise et que j'organise mes filles, ça va juste être encore mieux pour tout le monde. Fait que tant mieux si tout le monde peut en bénéficier. Fait que je vais commencer avec le document host-up-host que Val vous a montré tantôt. Fait que c'est vraiment la liste qu'elle vous a montrée. J'ai essayé d'être le nom, les suivis, etc. Moi, aujourd'hui, toujours en début de mois, je m'en imprime. Il y a 28 noms. Puis là, aujourd'hui, je m'en ai imprimé une dizaine. Je me suis dit, OK, je vais essayer de remplir les 288 cases. Ça, c'est mon objectif ce mois-ci. Fait que ça, vraiment, vous faites des trous. Moi, j'ai un cartable. Vous faites des trous. Vous brochez ça. Vous ne pouvez pas les perdre. Vous avez vraiment tout à votre procession pour faire vos suivis puis pour être sûr que vous n'oubliez pas personne pour vos concours puis que vous n'oubliez pas un client vraiment là-dessus. Moi, je vais tous vous les donner les documents. Ensuite, quand je fais mes host-of-posts, mes suivis, j'ai toujours à côté mon document client potentiel. Moi, je mets le « moi ». Ça m'aide. Je vais vraiment au « moi ». Fait que j'ai le nom du client avec qui j'ai parlé. Si, exemple, la conversation s'est brisée à un moment donné, elle a dû se coucher, peu importe. J'ai vraiment une case suivi numéro 1, suivi numéro 2. Si la vente ne s'est pas conclue puis que la personne reste dans mon Facebook, je fais quand même un suivi de fin de mois. Je les relance soit à un échantillon gratuit, soit à un frais de shipping gratuit. Fait que j'ai vraiment comme un suivi fin de mois. Et même chose, quand il va devenir une cliente fidèle, on peut parler de l'opportunité aussi. Fait que j'ai vraiment une case opportunité. Ça, c'est le client potentiel. Ensuite, j'ai un document distributeur potentiel. Peu importe à qui j'ai parlé, qui a coché mon sondage, des personnes que j'ai vues qui étaient présentes à mes live opportunités, peu importe qu'est-ce qui touche l'opportunité, dès que la personne montre un intérêt, je le mets sur ma feuille. Je peux, si on jase un peu, peut-être que je vais aller la diriger vers une vidéo qu'on a faite, que Nat a faite. Fait que je vais cocher si j'ai envoyé mon document. J'ai aussi une place que c'est invitation pour un Zoom opportunité. Fait que je peux l'inviter sur un Zoom à un moment donné. Si c'est fait, je le coche. Puis je fais des suivis avec la personne. Mais comme Nat a dit, c'est vraiment aussi de bâtir des relations. Mais ça sert vraiment à avoir un visuel. Puis une fois que tu en entends, tu la ressors. Tu vas liker ses affaires, commenter ses affaires. Fait que sont toutes à la même place. Tu n'as pas à chercher n'importe où. Moi, c'est vraiment mes outils de base. Puis que j'offre tout le temps mes nouvelles quand elles commencent. C'est comme imprime ça. Puis tu commences de la bonne façon. Ça, c'est vraiment l'instructrice. Vu que Nat, c'est ma leader puis qu'elle parle beaucoup de bâtir des relations, l'agglise des filles intéressantes, j'ai vraiment bâti aussi un document de filles intéressantes. Donc, c'est des filles des fois quand je sois de bonne fête. Des filles de l'agglise qui vraiment, je sens avoir un bon potentiel qui sont intéressantes, je vais les écrire sur cette feuille-là. Puis c'est sûr, par semaine, je vais aller liker leurs affaires, apprendre des nouvelles. Puis je vais vraiment m'assurer que ces filles-là, c'est des filles avec qui j'aimerais travailler. Avec des trous, ça peut être avec des plastiques. Ça va tout le monde? Après ça, dans le fond, je voulais juste vous dire comment moi, je fonctionnais pour mon suivi client parce qu'au début, je faisais beaucoup d'erreurs. Je suis quelqu'un avec un TDAH et j'ai dû m'organiser exactement, vous voyez pourquoi. Puis mon suivi client, je oubliais tout le temps, je dépassais la date. Puis là, je vous ai imprimé qu'est-ce que moi, je fais, mais ça, c'est vraiment un document Word que j'ai fait. Ça fait que je mets vraiment le nom de la cliente, la date de son autoship, ici, je me mets des notes si j'ai déplacé son autoship, si sa carte d'écriture n'a pas passé. Vraiment, des notes comme un peu superflues, si elle a changé son mot de passe, ça, ça gosse. Puis que je n'arrive pas à me connecter, je mets son mot de passe à elle, peu importe. Puis, je me mets aussi une carte quand j'ai fait son suivi. Quand j'ai fait son suivi, parfait, le résultat commande, un suivi vraiment juste comme d'autres produits. puis il y en a une que je mets des fois que je leur ai fait des nouvelles promos ou peu importe. Puis moi, mon système, c'est quand c'est bleu, c'est que ça a été changé dans son compte à elle. Ça fait que ça a été changé, ça a été modifié, je n'ai plus besoin de dispenser. Des fois, je me mets un code de couleur quand elle a changé de moi, peu importe. Mais moi, quand c'est en bleu, c'était comme j'y ai parlé, c'est modifié, puis dans le fond, je n'ai plus besoin d'y penser. Je fais aussi toujours une colonne one-shot en fin de mois. Il y a des filles qui commandent juste des one-shots en fin de mois. Ça fait que j'ai leur nom puis à chaque mois, je vais aller voir « Hey, salut! Comment ça va? » Juste te dire que j'ai une vente de fin de mois encore ce mois-ci si jamais tu veux quelque chose sans engagement. Ça fait que c'est souvent moi, les mêmes personnes qui reviennent, je fais un cleanse, des fois, je les fais un shipping. Ça fait que je mets tout le temps comme les one-shots des derniers mois. Ça fait que ça m'assure de tout le temps faire un peu un suivi avec ces personnes-là ou de les relancer aussi à chaque fin de mois. Puis, je mets aussi en bas mes anciennes clientes. Ça fait que celles qui ont décidé d'arrêter leurs trois mois, je mets quand même une feuille, une place ancienne cliente pour exactement la même raison en fin de mois. Je n'ai pas genre « Hey, salut! Comment ça va? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus. Est-ce que tu aimerais savoir quelque chose? Moi-ci, j'ai une promo, blablabla. » Ça fait que je ne vais pas aller chercher vraiment comme des filles qui aimaient les produits, qu'on a une belle relation puis que justement une fois de temps en temps, elle peut peut-être « Ah oui, ok, je t'apprendrai peut-être des greens ce mois-ci. » Ça fait que des fois, à les avoir à la portée de main, ça n'est pas poussé pour des promos ou quoi que ce soit. Ça fait que ça, c'est vraiment sur Excel, mais je peux quand même nous envoyer une photo si vous voulez vous en inspirer. Puis, je me fais une section aussi « Nouveaux clients » pour avoir une attention un peu plus particulière, prendre un peu plus de leurs nouvelles pour être sûrs dans le fond qu'ils ont un bon suivi puis qu'ils perdent du bon pied. Ça, c'est vraiment pour mon suivi client. C'était vraiment une de mes faiblesses. Je n'étais pas bien organisée puis maintenant, avec ce système-là, je ne me suis jamais trompée à date. Donc, il y en a qui ne savent pas trop comment fonctionne mon suivi client. Puis, ce qui me sauve énormément justement avec mon TDAH, c'est vraiment, je me suis fait une liste de tâches quotidiennes. J'en ai vraiment fait pour mes filles parce que c'est sûr que j'ai des tâches un peu plus administratives de leader. Ça fait que là, je vous ai vraiment fait une liste de tâches quotidiennes vraiment pour, mettons, en bas de diamond, je dirais, ou même diamond, mais c'est juste que moi, j'ai mis des trucs un peu plus justement de leader. Moi, je mets ça dans un plastique et je pars ma journée et je vais vraiment aller une étape à la fois. Ça fait que moi, le matin, la première chose que je fais, je vais noter mes BV de la journée. Ça fait que là, je vais me noter dans un dossier, je coche. OK, prochaine chose, je vais mettre les objectifs, les tâches du jour dans mon équipe Messenger. Je coche. OK, ça, c'est fait. Souhaitez bonne fête à vos agnes privées, je le fais, c'est fait. Ça fait que je ne passe plus de répondre à mes messages, de OK, là, il faut que j'ai commenté telle affaire. Ah, mon Dieu, quelqu'un qui a écrit sur mon poste, moi, à un moment donné, je faisais tout et rien en même temps. Ça, je pense que c'est la pire affaire qu'on peut faire parce que tu n'as jamais l'impression d'avancer ta business. Tu as tout le temps l'impression de surfer sur plein de tâches que tu ne fais jamais en profondeur. Ça, c'est la pire affaire. Je me suis dit, si mes filles travaillent en plein, ça, c'est parfait parce que dès que tu as 2-3 minutes, tu sors ta feuille, tu fais une tâche, tu coches, merci, bonsoir, c'est fait, tu l'oublies pour la journée et tu n'es pas comme, je ne suis pas sûre, j'ai tout oublié de quelque chose. C'est vraiment, tout est là. J'ai vraiment séparé en plusieurs points. Je l'offre à mes filles mais comme je vous dis, ça va être ça. Je vais vous l'offrir tantôt. Ça va vraiment d'acheter des amis, commenter des posts, des stories de tes potentiels, répondre aux commentaires de ta dernière publication, publier une publication inspirante sur Facebook, bâtir des relations, poser une question sur un groupe Facebook, suivre 20 nouvelles amies sur Instagram si vous êtes sur Instagram, tu fais un post, une stories dès que tu as une nouvelle CF ou une nouvelle DT, faire un live, j'ai essayé de mettre tout ce que je pouvais penser qu'on pourrait faire dans une journée pour avancer sa business. J'ai vraiment une catégorie cliente fidèle, vraiment faire un suivi avec 10 clientes fidèles pour voir si on reçoit leurs produits. Après ça, faire un suivi avec 10 clientes pour prendre de leurs nouvelles, faire un suivi de 10 clientes pour changer leur attaché. J'ai vraiment mis comme première semaine du mois, deuxième semaine du mois, troisième semaine du mois. Ensuite, j'ai une catégorie host-to-post, faire le suivi de mes host-to-post. Poser la question aux pieds intéressantes. Coucou, j'ai une question pour toi pour leur proposer l'opportunité. Ensuite, j'ai une catégorie green list, vraiment avancer une partie de ma green list chaque jour puis écrire sur ma feuille les filles qui sont les plus intéressantes. fait que ça, ça, ça va être parfait. Des tâches administratives comme moi, mettons, c'est regarder les cartes de crédit déclinées, regarder... C'était quoi l'autre tâche? Je ne sais plus. Mais pour mes filles, j'ai vraiment écrit de s'assurer d'avoir 150 BV sous elles ou que leur auto-ship est bien placé ou de modifier leur auto-ship. Puis en soirée, bon, moi, je fais des live opportunités les lundis puis on a des zooms d'équipe les mardis, jeudi puis j'ai écrit partir des host-to-course. fait que j'ai comme... Je pense que je n'oublie rien. Si j'oublie quelque chose d'été, vous me le direz là. Mais ça fait vraiment, vraiment le tour puis en une journée, ça peut être fait parce que tu es vraiment... C'est comme... Tu coches, tu passes à l'autre, tu n'as pas à penser à rien. Tu viens vraiment comme... Tu sais, quand tu coches, c'est comme... Yes, c'est fait! Yes, c'est fait! Moi, en tout cas, ça me motive bien gros. Ça fait que ça, c'est vraiment ce que j'ai fait pour moi. Puis après ça, j'ai donné à mon équipe mais après ça, je me rends compte que tout le monde peut vraiment bénéficier de ça. Je ne suis pas vraiment verte dans l'âme mais je me suis rendue compte avec ma psy que moi, pour être efficace et productif, il faut vraiment que je m'organise puis ça, c'est comme avec mon épicerie, avec toutes mes tâches. Fait que je vous dirais que pour être une bonne leader, il faut vraiment travailler sur les côtés qu'on doit améliorer puis nos forces, on est déjà comme fortes là-dedans. Fait que c'est... Tu viens juste comme les contrebalancer ça. Puis dernière chose, avant de vous quitter, on entendait plein de trucs, plein d'affaires mais je veux juste vous dire une affaire. Ce que vous avez entendu, c'est tellement important d'en parler avec votre équipe, de prendre un zoom pour justement comment closer un client. on a fait vraiment une procédure écrite pour nos filles. Fait qu'elles sont moins déboussolées. De prendre du temps avec elles pour dire « Ok, c'est quoi ton horaire? » Tu sais, c'est vraiment... Dans la dernière année, j'ai misé énormément, je me suis tellement investie avec mon équipe mais ça fait en sorte qu'ensemble, on va vraiment plus loin. Les filles, ça commence à signer de partout. Elles sont vraiment motivées, elles sont engagées puis prenez vraiment les forces de votre équipe. Tu sais, moi, j'ai vraiment... J'ai une fille, Val est super bien organisée, elle aime ça faire des formations. Fait que les soirs, elle fait des formations. J'ai Isabelle qui est vraiment en bas pour faire des stories. Elle offre des stories à ses filles. Comment... Il y a plein d'affaires. Tu sais, j'ai comme là, Mélodie, c'est ma nouvelle, elle est nutritionniste. Fait que là, elle va faire vraiment un groupe avec nos CF puis elle va faire des capsules nutritionnistes. Fait que, misez vraiment sur les forces de votre équipe pour justement aider tout le monde puis tout le monde se monter vers le haut. C'est super important. Moi, c'est la chose que je suis tellement le plus fière. C'est vraiment mon équipe. On est toutes une super belle gang. On s'écrache chaque jour. On se motive. Il y en a une, son père était dans le coma, on était là pour elle. Après ça, l'autre à l'officine d'été, on était là pour elle. Je pense que c'est l'affaire que tu peux le plus souder une équipe. C'est vraiment l'entraide puis d'impliquer les gens. C'est vraiment ça. Puis n'oubliez pas tout part d'un engagement que vous faites à vous. Mais quand vous faites un engagement à vous, vous le faites à votre équipe. Puis quand tu veux aller au top, tu ne peux pas y aller de ça. Fait que c'est vraiment important d'inclure tout le monde. Puis moi, ma phrase fictiche dans 2020 qui a plusieurs adoptées, c'est vraiment chaque jour compte. Chaque action que vous posez, ce n'est pas dans le vide. C'est vraiment, ça compte. Puis à un moment donné, ça va builder. Puis ça va vraiment, vous allez voir le momentum. Vous ne manquerez pas le bateau si vous faites ça. Vraiment, l'équipe en plus. C'était le mot de la fin. Je ne sais pas il y a quelle heure. On a réussi les girls! Good job! Yeah! Merci Kat! Merci tout le monde. Merci tout le monde qui a resté jusqu'à la fin. On a pris deux heures de votre temps. J'espère que ça vous a apporté beaucoup. On a vraiment survolé tous les points. je pense que pour que vous puissiez torcher 2020. Tout le monde peut aller chercher le diamond. Vous l'avez vu, c'est tout, on a tout commencé comme vous. On a toutes des histoires qui sont différentes. Puis tout est accessible. Mais ça part juste de nous. comme Kat a dit toujours et que toute notre équipe on le dit. Mais chaque jour compte. C'est vraiment vrai. Je suis vraiment confiante pour ce que 2020 va apporter. C'est fou. Vous avez été comme 130 personnes jusqu'à la fin. C'est capoté. C'est capoté. Je ne sais pas si une des filles voulait rajouter quelque chose. Non. En tout cas, merci à tout le monde. Puis vraiment, on a hâte de vous voir au bout de camp. puis que vous dites « Je suis dingue bonne depuis cinq jours. » Ça fait que ça a été vraiment génial. Puis un gros merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Bye! Bye tout le monde!